Bonjour à tous, je vais vous proposer une conférence sur le féminisme et l'antispécisme à l'école. Je me présente, je suis professeure de français depuis 12 ans, j'ai d'abord fait un stage d'un an dans un collège dans les Vosges, puis j'ai été remplaçante et j'ai enseigné un an dans un lycée et là je viens de faire 10 ans dans un poste en Seine-les-Marmes, dans un collège. Et donc à la rentrée je change d'établissement pour aller dans le 93. Donc j'ai travaillé surtout dans des REP. Alors REP c'est en fait les enseignements ZEP. C'est juste que ça a changé de nom, au lieu que ça soit zone d'éducation prioritaire, c'est réseau d'éducation prioritaire afin de faciliter la liaison avec le primaire, la maternelle et le lycée. C'est plus en fait tous les établissements. Alors j'ai proposé cette conférence, alors pourquoi féminisme et antispécisme ? Je me sentais pas avoir assez d'éléments pour faire une conférence uniquement sur l'antispécisme. Pourquoi ? Parce que ça fait que un an et demi que je suis végane déjà et j'ai pu du coup commencer il y a 4 ans, 5 ans, beaucoup de choses pédagogiques au niveau du féminisme. Donc j'ai un petit peu plus, on va dire, d'expérience et de recul et de pratique dans des choses féministes à l'école. Et on trouve beaucoup aussi de points communs, que ce soit des difficultés à enseigner ces deux thèmes. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu les rapprocher. J'ai proposé aussi cette conférence dans un intérêt personnel parce que dans l'éducation nationale, on n'est pas vraiment remercié, on n'a pas beaucoup de retours, on n'a pas beaucoup de visibilité. Donc ça fait du bien parfois d'avoir un peu de retours et de félicitations, de remerciements, etc. Et on se sent assez seul des fois dans ce qu'on fait. Donc c'est intéressant de pouvoir le partager, de pouvoir diffuser aussi ce qu'on fait. Alors cette conférence aussi, elle vient après, on va dire, une année très difficile, dû notamment au fait que j'aborde des thèmes comme ça dans ma pratique. Et du coup, c'était très bénéfique pour moi de pouvoir en parler aujourd'hui parce que j'ai eu énormément, énormément de difficultés, d'où ma mutation après 10 ans dans un établissement qui me plaisait beaucoup. Je sais qu'il y a aussi quelques collègues qui sont dans l'éducation aujourd'hui. Donc ça peut être intéressant qu'ils découvrent ce que je fais et qu'ils m'apportent aussi des idées ou autres. Peut-être qu'il y a aussi des parents ou des personnes qui travaillent avec des jeunes. Donc ça peut être intéressant. Et aussi pour votre propre pratique ou culture, de voir aussi des œuvres qu'on fait à l'école. Alors moi, je vais surtout parler du collège puisque en fait, j'ai surtout, j'ai enseigné 10 ans, plus de 10 ans dans un collège. Donc je n'ai pas fait de recherche ou je ne me suis pas trop renseignée sur qu'est-ce qui se passait en primaire, en maternelle. Au lycée, je pense que c'est un peu aussi, ça revient un peu à la même chose. puisque comment aborder le féminisme et l'antispécisme à l'école ? C'est aussi tout simplement des choix libres de l'enseignant en fait. On adapte nos choix de texte, que ce soit dans n'importe quelle matière, en anglais, en allemand, en espagnol. Du moment qu'il y a un thème, on choisit nos textes et voilà. Alors le féminisme, déjà, j'emploie pas ce mot en classe. Éducation nationale, il faut avoir recours à beaucoup de féminisme pour atténuer parce que voilà, c'est trop, c'est pas accueilli. Donc en fait, moi, je me suis permise de mettre ces termes-là parce que ici, on peut dire les mots réels. En fait, moi, j'utilise et mes collègues et plein d'autres utilisent plutôt droit des femmes. Droit des femmes, ça passe partout, il n'y a pas de soucis. Sexisme aussi, c'est un mot qui fait très, très peur aux élèves. Dès qu'on dit le mot sexisme, comme il y a sexe dedans, c'est catastrophique. Donc j'ai intitulé ma conférence « Féminisme », mais en fait, c'est très, très rare que je l'utilise devant les élèves. Très, très rare. Donc le féminisme, du coup, c'est le fait d'avoir l'égalité entre les hommes et les femmes et de lutter pour justement les droits des femmes. Alors l'antispécisme, moi, je l'ai dit cette année en classe, ça arrive, surtout qu'en tant que professeur de français, c'est assez facile, entre guillemets, de parler de la formation du mot. En plus, dès qu'on doit expliquer le mot sexisme, on leur demande de nommer d'autres mots qui sont formés avec le suffixe «isme », donc ils en connaissent plein, « racisme », etc. Et du coup, j'en profite pour présenter ce mot. Voilà, mais ce n'est pas un mot que mes élèves vont tous connaître. Voilà, je le rappelle, je l'avais dit cette année à une classe de 3e et lors d'un contrôle, une élève avait levé la main en me disant « c'est quoi le mot que vous avez dit une fois ? » Voilà, donc une élève sur 30 qui voulait le réinvestir dans un contrôle, c'est déjà très important. Et puis même, je le marque au tableau, mais voilà, je fais très attention parce que là, c'est un peu surveillé. Moi, j'ai vécu plutôt dans le fait de « attention, qu'est-ce qui va se passer ? » Si on voit que je fais ça, voilà. Donc, antispécisme, voilà, c'est au niveau de la langue, de la grammaire, c'est super intéressant de leur faire découvrir. Donc, l'antispécisme, c'est le fait de ne pas privilégier et une espèce animale qu'une autre. Alors, on va se demander si la lutte contre les dominations peut être enseignée à l'école. Moi, en fait, en assistant à d'autres conférences, je me suis rendue compte qu'il y avait peu de personnes, de femmes ou d'hommes qui avaient lutté, que je connaissais réellement. Moi, je n'ai jamais entendu parler de Louise Michel en étant élève. Donc, voilà, c'est même en ayant fait des études de lettres ou autres. Moi, le mot antispécisme, je l'ai découvert il y a deux ans. Donc, après avoir fait des études de lettres, en plus à la fac. Donc, on ne nous enseigne pas ou peu la lutte contre les dominations. Et pourquoi on ne nous l'enseigne pas ? Voilà, je pense que si peut-être aussi fait un peu exprès pour que les jeunes aussi restent à leur place et ne se rebellent pas trop. Du coup, il y a plusieurs luttes. Donc, au niveau historique, dans les cours d'histoire, évidemment, on parle de l'esclavage, on parle des droits des femmes, etc. J'ai vu aussi que dans l'éducation morale et civique, qui est un nouvel enseignement depuis deux ans, qui est souvent fait par le professeur d'histoire-géo, on peut parler de ça. Et du coup, on peut se demander par quelle lutte on peut commencer. Est-ce qu'on va commencer par la lutte antispéciste à l'école ou pas ? Voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'en faisant cette conférence, je me rends compte aussi que c'est bien de d'abord commencer par une lutte qui va être assez large, entre guillemets, comme le féminisme, et pour progressivement aller pour la lutte antispéciste. antispéciste. Et dernière question, peut-on être serein quand on enseigne ces luttes ? Voilà, la question va se poser. Quand j'ai proposé cette conférence il y a quelques mois, vers février 2018, j'étais plutôt à être très, très, très négative, à me dire, bah oui, le féminisme, pour moi, enseigner à l'école, ça me paraît possible, envisageable. Et en antispéciste, j'étais plus dans une situation en me disant, bah, c'est vraiment très, très, très dur et même limite à abandonner. Et finalement, on verra à la fin de cette conférence que là, je suis un petit peu plus sereine, mais grâce à ma mutation. Alors, on va d'abord s'attaquer à ce que j'ai fait pour la lutte féministe en classe. Alors, il y a une certaine légitimité à enseigner l'égalité filles-garçons. C'est une des priorités nationales. Il y a beaucoup d'actions sur le sexisme, sur le harcèlement à l'école. Donc, bah, enseigner l'égalité filles-garçons, vraiment, on a des textes, on a des rappels, vraiment, c'est vraiment une lutte qui est priorisée. Notamment dans l'éducation à la sexualité, qui est censée être faite, puisque au moins trois séances de deux heures par an doivent être faites. Ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'il y a peu d'enseignants, en fait, qui veulent le faire, puisqu'en fait, il n'y a pas de personnes attitrées prévues pour. Donc, souvent, ce sont les infirmières ou les professeurs de SVT qui le font. Même moi, en tant que professeur de français, des fois, on ne donne pas la priorité, alors qu'en fait, n'importe quel professeur peut le faire. Il y a donc peu de professeurs qui veulent le faire, parce qu'ils ne sont pas à l'aise, parce qu'ils ne sont pas formés, etc., alors qu'il existe des formations qui sont prévues pour. Donc là, ça a vraiment toute sa place. Après, donc, le socle des compétences et le respect, vraiment, c'est quelque chose qui est dans les programmes et qui est vraiment, sur lequel on attire notre attention. Et après, comme je le disais, ça sera valable aussi pour l'antispécisme. Notre programme, que ce soit en français, que ce soit en anglais, enfin, dans les langues de façon générale, en art plastique, en musique, c'est souvent à nous que revient le choix des œuvres à étudier. Donc, par exemple, moi, en français, je dois faire des chapitres sur les héros et les héroïnes. Donc, c'est à moi de trouver des textes sur ça. Alors, j'ai dû faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de manuels de français pour trouver des textes avec des héroïnes. Donc, il y a aussi une invisibilisation dans les manuels. Donc ça, il y a pas mal d'études qui ont été faites, notamment par le centre Hubertine-Auclair, qui a fait des études pour montrer qu'il y avait une invisibilisation des femmes dans les manuels de français, dans les manuels de maths, dans les manuels d'histoire. Donc ça, vous avez pas mal de choses que vous pouvez trouver ici. En français, on doit travailler les valeurs, les valeurs, n'importe quelle valeur. Donc, j'ai trouvé des textes sur le féminisme, dans les manuels. J'ai pas trouvé de textes antispécistes, mais on peut les trouver nous-mêmes. Voilà, donc c'est assez libre et c'est à nous de choisir. Donc, on peut mettre du féminisme ou de l'antispécisme dans nos choix d'oeuvre. En français, on peut aussi beaucoup travailler le féminisme, l'écriture inclusive, avec la grammaire. se pose d'emblée, même sans que je cherche à faire du féminisme. On donne un exemple, où on met les pronoms « je », « tu », « il ». Une élève nous dit « pourquoi pas elle », etc. Donc, moi, j'ai eu des élèves qui, d'emblée, m'ont fait réfléchir sur ma pratique, en fait. Et on voit que ça peut faire du bien aussi de faire de l'écriture inclusive pour les élèves. Alors, je travaille beaucoup avec des... grâce aux journées. Je trouve que ça légitime vraiment notre pratique pour les luttes. Alors, là, j'ai répertorié des journées sur lesquelles je voulais travailler. Après, dans la réalité, je travaille chaque année depuis 4-5 ans la journée du 8 mars. Où là, pareil, on reçoit un texte, une lettre officielle de l'Éducation nationale en nous disant « aujourd'hui, c'est la journée du 8 mars, vous êtes cordialement invités à faire des actions. On a des exemples d'actions qu'on peut faire. On a des concours auxquels on peut participer. » Bon, ils nous envoient généralement cette lettre la veille ou le jour même. Donc, bon, il vaut mieux prévoir pour l'an prochain. Sauf si on y a déjà pensé par nous-mêmes. Donc, moi, je fais toujours quelque chose sur ça. Et il y a 4-5 ans, j'avais demandé à ce que ce soit quelque chose dans mon établissement de collectif. Du coup, je l'ai fait en individuel. Mais les années après, quand même, il y a eu une amélioration où il y avait quand même une prise en compte globale. Après, c'est des initiatives souvent personnelles. et le but, c'est de regrouper pas mal de personnes autour de nous. J'ai fait pour la première année cette année, quelque chose sur le 25 novembre. Donc, bon, j'avais préparé déjà le terrain depuis quelques années avec la journée du 8 mars. Je ne l'ai pas visibilisé dans mon établissement. Je l'ai fait avec mes élèves où on avait un projet slam avec un slammeur qui venait. Et du coup, je leur ai demandé d'écrire un slam pour ce 25 novembre. Et par contre, je ne l'ai pas visibilisé pour certaines raisons. Alors que la journée du 8 mars, généralement, je faisais des affiches. Je les affichais dans mon établissement. Donc, voilà, c'est beaucoup plus légitime, entre guillemets, celle-ci. J'avais travaillé aussi il y a deux ans sur, si je ne me trompe pas, le 20 novembre pour la journée des droits des enfants qui est aussi vraiment une journée où peuvent être faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et ça leur plaît. J'aurais aimé travailler cette année sur la journée du 5 octobre. Alors, je n'ai pas refait de recherche. Ça s'appelle la journée de la fille. Mais c'est pour réfléchir aux conditions des jeunes filles dans le monde. Et pareil, c'est très, très intéressant. Bon, vous voyez que les dates sont assez rapprochées. avec des classes, c'est difficile de faire autant de choses. Voilà. J'ai mis aussi cette journée-là que je n'ai pas encore pu exploiter. Mais pourquoi pas dans un an, deux ans, trois ans. La journée contre les mutilations génitales. Et j'ai eu l'agréable surprise cette année de recevoir un mail comme tous mes autres collègues. Mais ils ne m'en ont pas parlé. On a reçu un mail pour la journée contre l'homophobie et la transphobie. Nous disant, pareil, c'était le jour même. Aujourd'hui, c'est la journée contre l'homophobie et la transphobie. Nous vous invitons à faire plein d'activités autour de ces deux thèmes en expliquant qu'effectivement, il y avait beaucoup d'actes homophobes, de harcèlement homophobe, etc. Et que c'était très, très important de lutter. Donc, je ne l'ai pas travaillé cette année, mais je pense aussi que dans un an ou deux, ça pourra être fait. pour pouvoir accéder à autant de choses, je pense qu'il faut préparer le terrain, que ce soit surtout avec les collègues, avec la direction. Et aussi, les élèves, ça peut être intéressant qu'ils aient l'habitude de travailler pour des luttes et qu'après, ils se rendent compte que toutes les luttes aussi, elles ont peut-être une base identique, importante. parce que, par exemple, l'homophobie, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment aborder en classe, mais ça reste difficile de l'aborder. Oui. Si ça tombe des jours de week-end ou des jours où on ne travaille pas, ce n'est pas compliqué ? Non, non, c'est déjà arrivé. Par exemple, la journée des droits des enfants, le 20 novembre, ça tombait un dimanche et je préparais. De toute façon, en fait, quand on fait une action entre guillemets pour une journée, généralement, ça demande au moins deux semaines de préparation, voire un mois avec les élèves. Donc, ça ne pose pas de problème que ce soit le jour J ou autre. Et pour le 8 mars, on essayait, j'avais proposé, ça fait deux ans qu'on propose de voir un film sur la condition des femmes et on essayait de le faire, avec mes collègues, on essayait de le faire tomber pendant cette semaine-là. Donc, ça se transformait souvent en semaine du 8 mars. Parce qu'avec les élèves, de toute façon, ça ne suffit pas une séance pour faire une affiche, ça ne suffit pas. Il faut toujours prévoir l'âge et se préparer. J'ai constaté qu'avec les élèves, c'était difficile de parler homosexualité. Donc, comme vous l'avez vu, je suis en rep. Et c'est difficile, pour eux, ce n'est pas possible de tomber amoureux d'une personne du même sexe. Enfin, ce n'est pas possible. Mais par contre, le fait d'être transgenre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facilement abordable à vécu. Donc, ce qui est très intéressant. en tant que professeur de français, je choisis un peu par hasard certaines œuvres. Du coup, c'est toujours des œuvres qui plaisent. Ce qui est important, c'est que quand on travaille des luttes avec les élèves, par exemple, moi, dès que je parle d'égalité figation, dès qu'on parle droit des femmes, j'ai trouvé, j'ai observé au fur des années qu'il y a vraiment une relation différente qui s'installe avec les élèves. Des jeunes filles qui, par exemple, étaient un peu pas en ma faveur, qui ne m'appréciaient pas ou qui étaient assez sur la défensive avec moi. Dès que j'ai abordé des thèmes comme ça, j'ai tout de suite eu un changement de leur comportement par rapport à moi et un changement positif. Vraiment, plus de confiance et au contraire, j'ai souvent observé qu'après, je n'avais plus autant de réactions vives ou de difficultés de comportement en classe. Donc, le féminisme, dans une classe, l'égalité figation, ça va permettre l'adhésion au moins de la moitié de la classe, ce qui est quand même énorme. toutes les filles sont forcément captivées, intéressées, concernées et touchées. C'est important pour elles. Et il y a des garçons aussi qui sont fortement sensibles. Mais bien sûr, j'ai à chaque fois le droit à la question pourquoi il n'y a pas une journée des hommes, etc. Donc, il faut être bien formé, avoir pas mal de lectures ou autres pour pouvoir répondre. On me demande c'est quoi l'antonyme de féministe, féminisme, etc. Donc, on a toujours beaucoup, beaucoup de questions. Alors, vous voyez beaucoup d'oeuvres que j'ai étudiées depuis quelques années avec mes élèves. Donc, moi, Malala qui est en livre de poche mais jeunesse parce que le livre est très, très gros à la base. Donc, il est adapté. Donc, chaque année, je le fais lire aux élèves et j'ai eu souvent des très, très, très bonnes, de très, très bonnes surprises. Une élève un jour qui m'a dit c'est le premier livre que je lis. Voilà, c'est toujours de très, très, très beaux retours. À cette occasion, il y avait même une classe cette année qui avait créé une expression « faire ça malala » en voulant dire « être triste », etc. Bon, c'était intéressant d'avoir repris cette expression. Et cette année, j'ai fait pour la première fois un livre que j'ai découvert « Le tour du monde en 72 jours » dans le cadre d'un chapitre en cinquième sur le voyage. Alors, il y a peu d'élèves qui l'ont lu. Il n'est pas facile forcément à lire, mais il est super intéressant parce que du coup, on compare avec « Le tour du monde en 80 jours » de Jules Verne. C'est une histoire vraie que peu connaissent. donc du coup, c'est intéressant, même si tout le monde ne l'a pas lu. En tout cas, je sais qu'ils se souviendront de cette histoire. Et dans des contrôles pour vérifier leur lecture ou leur absence de lecture, il y en avait qui disaient que c'était super, que ce soit une femme qui l'avait fait. Et que c'est pour ça que j'ai même une élève qui m'a dit « Vu qu'elle a fait ce tour du monde, vu qu'elle a écrit elle-même ce livre, elle disait « Je me suis forcée à le lire » parce que c'était formidable qu'elle l'ait fait. Moi aussi, je voulais être fière de moi en le lisant. Donc, on a des choses assez formidables. Donc, je l'ai fait pour « Le voyage en 5e » et je l'ai fait aussi en 4e, parce qu'en 4e, en français, on doit étudier le journalisme, comment informer et comment aussi c'est déformé. Donc, voilà, c'était intéressant. Et dedans, il y a énormément de références féministes sur le fait dès qu'elle arrive, vont lui rire au nez en fait en disant, quand elle dit qu'elle veut faire le tour du monde, son directeur dans son journal lui rire au nez en disant que c'est une femme et qu'elle n'y arrivera jamais. Donc, on a pu aborder beaucoup de choses sur ça. Alors, ensuite, vous avez Marie Curie qui est un livre jeunesse de Xavier Laurent Petit, très facile à lire, très court. Et ça, je l'ai fait en 3e parce que depuis 2 ans, le nouveau programme en français nous demande de nous intéresser au progrès scientifique. Donc, au début, je me suis dit en tant que prof de français, qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Et finalement, dans un manuel, j'ai trouvé plein de textes sur elle. Donc, ça m'a permis d'aborder ce thème-là au programme et d'aborder évidemment les droits des femmes où il y a encore beaucoup, beaucoup de choses sur le féminisme. On peut aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, trouver en fait des textes faits par des femmes. Donc là, par exemple, j'avais fait des poèmes de Marceline Desbord-Valmor dont les poèmes ont été mis en chanson par Pascal Obispo. Donc, ça m'a pu leur montrer. Vous voyez à côté Georges Sand où j'ai fait des textes sur elle, des lettres, notamment quand c'était au programme en quatrième et ceux qui, quand je retrouve des élèves en troisième qui m'ont eue, ils se souviennent vraiment d'elle, oui, celles qui s'habillaient en hommes. Donc, c'est quelque chose qui leur plaît. Et une pièce de théâtre, Les filles aux mains jaunes, j'ai fait un extrait. Ce sont des femmes en fait qui se trouvent pendant la première guerre mondiale dans une usine d'armement. Et du coup, on parle aussi beaucoup des droits des femmes. Alors, il y a quelque chose de très, très intéressant depuis quelques années. C'est une petite collection qui s'appelle Il ou elle, on dit non. Alors, les élèves adorent. Pourquoi ? Parce que les petits livres sont vraiment très, très, très fins. Donc, ça, c'est un critère de choix de livres. Quand j'amène une cagette où il y a plein de livres, c'est vraiment le livre le plus petit. Et donc, ceux-là, ça correspond à leurs critères. mais finalement, ils aiment beaucoup ces collections. J'ai encore cette année un élève qui en a lu un et donné le vendredi et le lundi, il me le ramène en me disant madame, j'en voudrais un autre. Et du coup, on a des hommes, on a des femmes et ça permet vraiment de parler de beaucoup de luttes. Vous avez l'esclavage, vous avez Simone Veil avec les avortements, vous avez encore Marie Curie, vous avez Gandhi, vous avez Nelson Mandela, Martin Luther King, etc. et un aussi que j'ai discrètement glissé, non à l'homophobie et qui a été lu aussi. Et j'ai une petite anecdote aussi avec ça. Il y a une élève qui l'avait vu, ce livre, et je lui ai dit c'est intéressant celui-là, c'est en plus un anglais dedans et qui a dit ah oui, c'est pas avec un tel, le professeur d'anglais qu'on va faire ça. Donc ça veut dire vraiment qu'il y a une demande vraiment de leur part et les élèves se sentent concernés par toutes ces luttes. Vraiment, j'ai vu des élèves en prendre plusieurs, enfin, c'est une collection superbe et j'ai une collègue qui avait fait venir une écrivaine Maria Paublette, celui-là, elle a fait un atelier d'écriture avec deux classes et j'ai pu voir leur travail et en fait, elle leur a fait écrire lors d'un atelier d'écriture ce à quoi ils voulaient dire non. C'était assez libre et il y a eu des textes, enfin, apparemment, ils ont aussi, il y a eu des moments où il y a beaucoup d'élèves qui ont pleuré pendant cette séance et il y a eu des textes magnifiques sur la violence, sur le viol, sur des thèmes très 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 durs mais c'était très intéressant. Alors, pour l'instant, on n'a pas de petits livres non A mais je pense qu'en fait, ils en sortent presque tous les ans des petits livres comme ça, je pense que dans quelques années, on pourra en avoir un sur un militant antispéciste. Je pense que c'est sûrement possible. de sensibiliser déjà à de nombreuses luttes, c'est déjà formidable et c'est aussi une première approche pour sensibiliser à la lutte antispéciste parce qu'à partir du moment où on leur dit bah oui, là, les femmes sont discriminées, là, les personnes homosexuelles sont discriminées, il y a l'esclavage, etc. bah pourquoi aussi il y aurait une discrimination au sein des animaux. Je pense que c'est plus facile pour eux de le comprendre, de l'accepter et de l'entendre. Alors, j'ai travaillé aussi cette année avec les chansons, ça marche très très bien auprès des jeunes, que ce soit par le visuel, par le son, etc. c'est assez intéressant pour eux. Donc, on doit travailler l'enfance en français. Alors, le récit d'enfance, on doit le faire partout, en cinquième, quatrième, troisième. Donc, celle-là, je l'ai fait en troisième de Barbara Pravi qui semble assez féministe et dedans, comme vous pouvez constater, elle parle de la condition des femmes. J'ai un peu hésité, mais je l'ai fait quand même. Surtout que ça leur a plu. Elle les a beaucoup, beaucoup, beaucoup interpellées. En plus, Soveli de Préto, il l'avait vue dans l'autre chanson sur la fête, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et du coup, cette chanson, quand je l'ai entendue la première fois à la radio, je me suis dit, je vais l'étudier avec mes élèves. Donc, tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque, je ne veux voir aucune once féminine, etc. Tu courras de ballon en champion, tu deviendras mon petit héros historique, virilité abusive, virilité abusive. Donc, ça nous a permis de, on ne le voit pas bien, mais de parler de l'héroïsme. Qu'est-ce que c'est qu'un héros ? En cinquième, c'est ce qu'on doit faire. En plus, il y avait des références à Achille ou à d'autres héros de la mythologie. et on a parlé du coup des stéréotypes. Alors, stéréotypes, ils connaissent, puis soit en fait, c'est quelque chose qu'ils font dans le cours de l'éducation morale et civique, faite par le professeur d'histoire géo, mais qui peut être fait par tout le monde et dedans, ils voient beaucoup les discriminations. Donc, ça veut dire que quand on arrive en classe en français ou autre, on parle de sexisme, on parle de harcèlement, de discrimination, ils connaissent. Donc, c'est bien. Je trouve qu'il y a une évolution depuis plusieurs années. Déjà, de connaître les mots, c'est bien pour les élèves. Et j'ai eu beaucoup d'élèves très interpellés, etc. Alors, je n'ai pas pu voir la suite, mais je pense que ça va faire son chemin dans la tête de chaque élève, cette chanson. Alors, toujours sur les héros, c'est un thème qui permet d'aborder beaucoup, beaucoup de choses. Alors, c'est Linnea Johansson, on ne va pas bien. J'ai trouvé, c'est une jeune femme qui est dessinatrice de Pays du Nord, de Suède, je crois. Elle avait un petit garçon de deux ans et un jour, il a voulu pleurer pour je ne sais quelle raison et d'un coup, il s'est arrêté de pleurer et donc, elle lui a dit pourquoi tu t'arrêtes d'un coup de pleurer. Il lui a dit parce que Batman ne pleure jamais. Et à partir de là, elle a décidé de faire des coloriages montrant les super-héros qui pouvaient avoir un peu de féminité, qui pouvaient pleurer, qui pouvaient faire des choses, des actions dites souvent féminines. et ça leur plaît, ça leur plaît beaucoup. Je sais que je leur donne, la première fois que je leur ai donné, en fait, même en cinquième, ils se sont mis à colorier de même ça et ils écoutaient tout ce qu'on disait. Voilà, c'était intéressant pour eux. Donc, vous voyez, on voit, on voit en plus, avec celle-là, elle était intéressante pour l'antispécisme puisque là, on voit Superman avec une, avec un petit animal de compagnie qui est a priori une araignée et du coup, c'était intéressant pour eux de voir que lui aussi pouvait avoir des sentiments, qu'il pouvait aimer un animal, etc. Très intéressante aussi celle où Batman fait la cuisine. Et du coup, il y a eu de vives discussions dans la classe. Vraiment, oui, c'était qui c'est qui fait la cuisine, qui c'est qui peut faire la cuisine. Voilà, on ne peut pas l'échanger tout de suite mais en tout cas, il y avait une réaction. Et j'ai de même des élèves qui des fois nous disent des choses. Bah oui, moi, la maison, c'est toujours moi qui débarrasse, c'est jamais mon frère. Et du coup, on se rend compte qu'il y a aussi un travail à faire à la maison qu'on ne peut pas faire nous. mais voilà. Alors, les films, ça les captive. Alors, Wonder Woman, c'est un film qu'ils ont adoré. Toutes mes classes, évidemment, on le passe à une classe à la fin des... avant des vacances, après ils se donnent le mot, donc on est obligé de le passer aux autres, etc. Même d'autres classes, vous pouvez le prêter à ma prof de français pour qu'elle nous le fasse montrer, etc. Et dedans, on voit énormément de stéréotypes, de préjugés. De même, enfin, à un moment, il y a Wonder Woman qui sauve le soldat et j'ai un élève de lui-même, il a dit, normalement, c'est l'inverse, etc. Donc, ça leur plaît. Ça plaît aussi beaucoup aux garçons parce qu'il y a de la guerre, il y a de l'action. Donc, ils aiment beaucoup ça. Alors, Divine, ça a été un film bouleversant pour eux. Il y en a qui ont pleuré. Enfin, ça a été un film dont ils se souviendront. Un film qui m'a permis de parler avec eux de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Notamment, de dire qu'est-ce que c'est qu'un clitoris ? Parce que pour ceux qui l'ont vu, au lieu de dire j'ai des couilles, elle dit j'ai du clito. Et du coup, comme ça, tous ces élèves de cette année ont su ce que c'était qu'un clitoris, on a pu en parler. Et on parle d'amour, on parle de sexualité, on parle aussi de transgenre aussi dans ce film. et on parle aussi de la vie en cité, du rôle aussi des forces de l'ordre, de la drogue, etc. Et du coup, c'est un film qui permet de parler de beaucoup, beaucoup de choses. Et cette année, en fait, ça faisait plusieurs années que je faisais des choses sur les droits des femmes. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui viennent de pays très, très différents. Je me suis rendue compte sans le vouloir entre guillemets que, en fait, je parlais beaucoup de femmes blanches et à un moment, un jour, j'ai vu dans une exposition que j'avais fait venir, une élève qui dit « Ah, tiens, regarde, regarde ! » Et en fait, c'était Joséphine Baker qu'elle montrait qui était de couleur et je me suis dit qu'elle avait aussi besoin de ces élèves de modèles aussi de femmes de couleur et du coup, j'ai essayé de travailler ça cette année et j'ai vu que ça a été extrêmement bénéfique. Donc, le film « Les figures de l'ombre » leur a beaucoup, beaucoup plu et j'ai vu aussi des garçons s'identifier à ces femmes qui subissent la double discrimination avec le sexisme et le racisme et ça a été très, très bénéfique pour eux. Ils ont beaucoup aimé. Et pareil, alors, il y avait un projet qui était prévu avec le cours d'anglais, on pouvait même travailler en histoire et en maths. bon, après, ce n'est pas toujours fait, mais en tout cas, les élèves, ils ont appris beaucoup. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en grammaire et orthographe, on peut faire beaucoup de choses. Les autres films ? Lequel ? Les figures de l'ombre. Ah ben, je viens d'en parler. Les figures de l'ombre, tu veux savoir, c'est en fait trois femmes qui rentrent à la NASA et elles sont discriminées, elles sont à des postes très bas alors qu'elles pourraient faire beaucoup de choses. c'est aussi à un moment, on lui donne un bureau à la jeune femme et elle ne se retrouve qu'avec des blancs, qu'avec des hommes et il y a un petit café qui est prévu que pour les blancs et en fait, ils lui font sa théière exprès pour les noirs et il y a une image très très forte, le directeur là qui, en fait, c'est assez comique puisque dedans, elle doit en fait, comme elle est la seule personne noire dans son bâtiment, pour aller aux toilettes en fait, il faut qu'elle aille à un bâtiment à au moins 10-15 minutes à pied et du coup, elle perd du temps et il lui dit mais qu'est-ce que vous faites, vous n'êtes jamais là, etc. et à la suite de ça, il décide de faire des toilettes pour tout le monde pour plus qu'aller du chemin à faire. Donc je vous en ai déjà parlé pour la grammaire, ça je vous laisse imaginer un peu tout ce qu'on peut faire ensemble. Alors l'écriture, parce qu'il faut qu'ils écrivent, il faut qu'ils fassent des rédactions, il faut aussi que je leur mette des petites notes, donc je leur donne des petits devoirs qui peuvent être intéressants et qui les intéressent, qui, par exemple, la photo de Robert Douaneau, la sonnette, elle est intéressante parce qu'en fait, on voit la petite fille qui est à l'écart, qui regarde les garçons s'amuser vraiment d'une belle façon et elle, elle est à l'écart et elle regarde et je leur ai dit imaginez ce que peut dire la petite fille. Et effectivement, ils m'ont fait des choses très, très, très intéressantes d'être cette petite fille qui pouvait avoir envie de jouer avec les garçons, qui elle aussi pouvait avoir envie d'aller embêter les gens et donc ils me faisaient, je leur demandais d'écrire un dialogue parce que c'est aussi quelque chose d'important écrire un dialogue en grammaire et on est arrivés à beaucoup de textes très, très beaux et je l'ai fait parce qu'il y avait une élève qui subissait du sexisme et du harcèlement de la part de garçons et je me suis dit on va faire un petit travail comme ça et je pense que ça a pu aider l'ensemble de la classe parce que dans cette classe il y avait beaucoup de... enfin, il y avait une scission fille-garçon et ça a pu leur faire réfléchir sur ça. Je leur ai fait aussi écrire, réécrire les premières scènes du médecin malgré lui parce que j'étudiais chaque année cette pièce de théâtre et au bout d'un moment je me suis rendu compte que cette scène, cette pièce de théâtre, voilà, c'était pas drôle de voir Martine se faire battre par son mari et d'emblée les élèves, en fait, ils avaient compris eux, ils rigolaient jamais et moi, je ne comprenais pas pourquoi ils ne rigolaient pas parce qu'il fallait rire, c'était du Molière, voilà, et du coup, je leur ai demandé de réécrire cette scène et de faire intervenir quelqu'un d'une association contre les violences faites aux femmes, etc. Enfin, voilà, je leur ai fait réécrire cette scène pour leur montrer que frapper une femme, c'est pas normal et que c'est pas fait pour rire. Donc, à partir, en fait, de textes qu'on doit étudier en classe parce qu'une pièce de Molière, on doit en étudier forcément au moins une en cinquième ou voilà, des fois, on n'a pas envie et du coup, je m'en sors en faisant réécrire ou les contes aussi, on doit absolument étudier un conte merveilleux en cinquième. Moi, je n'ai pas trouvé de conte merveilleux féministe. Alors, du coup, je me débrouille en leur disant tiens, il y a le texte, etc. Et réécrivez-le. Et de même, ils y arrivent et c'est d'ailleurs une élève qui m'avait fait réfléchir sur ça où j'étudiais Cendrillon tout naïvement il y a quelques années et une élève elle me dit Madame Cendrillon, elle vient dans notre quartier mais elle est trop gentille, il faut qu'elle arrête de se faire traiter comme ça. Et moi, ça m'avait interpellée et je m'étais dit bah oui, c'est vrai, elle a raison. Moi, depuis X années, je trouvais ça normal et en fait, il y a des élèves qui nous font réfléchir sur ça. Alors, donc, j'ai beaucoup travaillé le féminisme, ensuite, je suis devenue vegan parce que quand on se rend compte qu'il y a des êtres qui sont dominés, des êtres qui sont violentés, on se dit que c'est pas normal. je pense que d'avoir travaillé autant le féminisme avec mes élèves aussi m'a permis d'aborder encore d'autres thèmes de façon plus sereine. Par exemple, les mutilations génitales, il y a quelques années, je me sentais peut-être pas capable de les aborder avec les élèves et après avoir fait déjà plein, plein de thèmes progressivement, je me sens plus formée à le faire et du coup, j'ai décidé d'essayer de parler de la cause animale dans mes cours. Alors, l'antispécisme, on ne le trouvera pas comme mot dans le programme de l'éducation nationale. Est-ce que c'est un mot à connaître ? Au niveau vocabulaire, moi, je trouve ça très très bien. Je pense que dans quelques années, dans des manuels, on trouvera un cours de français sur le préfixe radical suffixe et qu'on trouvera, je pense, ce mot-là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le suffixe en "-isme", en leur expliquant, on peut facilement leur donner ce mot. Alors, généralement, ils ne le retiennent pas. Mais c'est intéressant de leur en parler. Alors, que dit le programme ? Alors là, je n'ai pas... Normalement, des fois, on appuie et ça vient. Mais là, du coup, il n'y a rien. Donc, que dit le programme ? Sur l'antispécisme, évidemment, il n'y a rien. Alors, comme je vous l'ai dit, on peut faire des textes sur ces thèmes-là, évidemment. Donc, comme je vous l'ai dit, on est censé former des futurs citoyens. dans nos élèves qui doivent acquérir une conscience morale, qui doivent comprendre, respecter, partager des valeurs humanistes, humanistes de solidarité, de respect et de responsabilité. Donc, si on se base sur cet objectif de l'éducation nationale, c'est bon, puisqu'ils doivent s'estimer, les élèves, et être capables d'écoute et d'empathie. Alors, déjà, envers eux-mêmes, mais on a le mot empathie dans les programmes. Donc, ça me paraît très, très intéressant. Alors, l'antispécisme, on peut souvent le caser, entre guillemets, dans l'écologie, dans le développement durable. Voilà. Donc, on dit développement durable, ça passe. Voilà, il y a des mots comme ça où on ne va pas dire les vrais mots, mais on dit, ah oui, c'est du développement durable. Il y a, par exemple, maintenant, des labels, entre guillemets, éco-collèges, où les collèges, pour avoir ce label, entre guillemets, doivent montrer des actions qu'ils font au sein de leur établissement. Par exemple, cette année, mon collège a fait cette démarche et ils ont mis en place le tri, comme c'est le cas ici. Ils ont mis en place un compost, etc. Et on devait montrer des preuves comme quand on faisait des choses sur le développement durable pour avoir cette labellisation éco-collège. Donc, moi, je ne me suis pas investie cette année par rapport à ça, mais j'aurais pu montrer que je faisais des textes sur la cause animale, etc. Et je pense que de montrer que peut-être à la cantine ou autre, il y a des choses végétariennes, je pense aussi que ça pouvait être l'occasion de glisser des choses. Alors, donc pareil, vous allez retrouver un peu pour l'antispécisme la même chose, c'est-à-dire que dès que j'ai des chapitres à faire, c'est moi qui choisis mes thèmes. dans les héros et les héroïnes, on devait aborder tous les héros et je sais que j'avais cherché des textes sur des animaux héros. Donc, je ne l'ai pas fait cette année, mais en tout cas, ça peut être fait en prenant des extraits d'articles, un animal, un chien qui a eu, par exemple, une médaille, etc. pour avoir sauvé, enfin, ou des vidéos sur Internet, ça, c'est super intéressant, j'aurais pu le faire. En quatrième, on doit étudier les valeurs et le journalisme. Donc, là, vous allez voir que j'ai pu faire aussi des choses dont les sciences, je vous les montrerai aussi. Et je ne l'ai pas dit pour le féminisme, mais le féminisme, c'est aussi tout simplement avoir sa prof qui vient en jupe à l'école, qui vient travailler en jupe à l'école, en robe. enfin, ça paraît incroyable de dire ça, mais oui, nos élèves filles ne viennent pas à l'école, enfin, en tout cas, dans mon établissement, elles ne venaient pas en jupe ou en robe. C'était exceptionnel, voire très rare, puisqu'elles se font traiter tout de suite. Donc, voilà. Et je sais que moi, je vais souvent en jupe, en robe, etc. Et je pense que ça fait des choses importantes pour nos élèves. Donc, nous, notre façon de nous comporter, que ce soit au féminisme et à l'antispécisme, ça fait déjà beaucoup pour eux. Donc, le féminisme, moi, j'en fais tout le temps parce que je vais chercher mes élèves dans la cour. J'entends 36 000 choses autour de moi. Je vois 36 000 choses entre une fille ou un garçon. Enfin, c'est tout le temps. Je veux dire, en une journée, si je n'ai pas entendu le mot pute entre des élèves, c'est vraiment une bonne journée. Donc, c'est tout le temps, en fait, qu'il faut agir au quotidien. Le langage aussi, le fait d'essayer de parler en inclusive, en langue inclusive, c'est bien aussi pour nos élèves. Alors, pareil pour l'antispécisme. Alors, je ne l'ai jamais fait, mais je pense que je le ferai un jour. Il y a la journée sans la viande. Je sais qu'il y a des établissements qui le font, qui prévoient ce jour-là, le 20 mars ou la journée d'après, un repas où il n'y a pas de viande. Donc, ça peut être intéressant. J'ai voulu le faire, je ne l'ai jamais fait, mais je pense que je pourrais le faire bientôt, de faire quelque chose à la cantine pour ça ou dans la classe. Je pense que ça peut être très intéressant. Pareil, je n'ai pas pu le faire, mais la journée des droits des animaux, le 10 décembre, peut être l'occasion avec les élèves de faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, dès qu'il y a des journées, je trouve qu'on se sent légitime de faire des choses. Donc, vous allez le voir dans des clubs ou dans l'école ouverte. Alors, l'école ouverte, c'est un dispositif qui est surtout présent dans les EPS. Pendant les vacances, c'est-à-dire fin août et début juillet, pendant les vacances aussi de la Toussaint, de février, août-avril, l'école peut ouvrir pour proposer des activités. Et là, on peut faire pas mal de choses. Donc, je vais vous en parler. Alors, depuis le nouveau programme, il y a 2-3 ans, en cinquième, en français, on doit parler de la question de la nature et la question est l'être humain est-il maître de la nature ? Donc, là, on nous pousse un peu à parler de ce thème. du coup, j'ai réussi à en parler. Donc, on trouve beaucoup de textes plutôt sur la nature, sur l'écologie, sur le développement durable. durable, mais j'ai cherché et en cherchant beaucoup, j'ai quand même réussi à trouver des textes sur la cause animale. Donc, c'est ce qui nous manque. Autant sur le féminisme, on a de plus en plus de textes maintenant pour les jeunes ou pour les adultes. Là, moi, j'ai quand même eu du mal à trouver des textes par rapport à la cause animale. Donc, c'est assez dur d'en trouver. En cinquième également, on doit parler d'un conte merveilleux ou un roman d'anticipation. Et j'ai trouvé des textes qui parlaient de la nature dans 50 ans, etc. Et je pense que d'ici quelques... Alors, ça, c'est un nouveau thème. Donc, déjà, au niveau des livres jeunesse, j'avais du mal à trouver des choses parce que ça venait de sortir. Donc, le temps que les écrivains les écrivent, etc. et les publient, ça met du temps. Mais je pense que d'ici quelques temps, on aura des choses sur la cause animale qui pourront sortir dans les livres jeunesse. Et comme je vous l'ai dit, pour les héros ou héroïnes, il y a de quoi aussi faire. Alors, j'ai trouvé un texte, un poème de Jacques Prévert qui était très bien pour parler de la cause animale et qui parlait vraiment des choses dans le fond des choses. Alors, il y a « Laissez les oiseaux à leur mer, laissez les ruisseaux dans leur lit, laissez les étoiles de mer sortir si ça leur plaît la nuit, laissez les petits-enfants briser leur tirelire, laissez passer le café si ça lui fait plaisir. La vieille armoire normande et la vache bretonne sont parties dans la lande en riant comme de folle. Les petits veaux abandonnés pleurent comme des veaux abandonnés. » Le refrain qui revient « Laissez les oiseaux à leur mer, etc. » Et du coup, avec ce poème, j'ai pu aborder vraiment beaucoup de choses avec eux. Donc, sur les animaux, c'est surtout « Les petits veaux abandonnés pleurent comme des veaux abandonnés. » Là, ça a pu nous faire parler du lait, de pourquoi le veau était abandonné. et c'était un poème, voilà, c'est pas moi qui me disais en fait, c'était le texte. Donc, c'était vraiment très très intéressant et du coup, on a pu parler de tout ça. Donc, ça s'appelle « Les animaux des ennuis » de Jacques Prévert en 1946. Le conte de fées, j'ai trouvé des photographies de Rachel Totaro, une italienne qui a fait un un calendrier, 12 photos dans lesquelles en fait, des animaux qui avaient été sauvés de différentes situations, elles les mettaient en scène dans un décor de fées. Et du coup, on a pu aborder la cause animale et en plus, j'ai fait le programme en parlant des contes merveilleux et puis aussi pourquoi la photographe avait-elle choisi un décor de conte de fées pour que justement ces animaux aient aussi leur vie rêvée. Et donc, c'était intéressant parce que du coup, moi qui ne voulais pas vraiment leur faire étudier les contes merveilleux, là en fait, ils les connaissaient d'eux-mêmes mais ça a pu, j'ai pu en faire quelque chose. Donc là, vous reconnaissez sûrement la petite sirène, Alice au pays des merveilles et là, avant, vous avez reconnu... Ah, vous n'êtes pas Aladin et Cendrillon. Ah ben, mes élèves ont reconnu plus vite. d'un. Mais c'est où la petite sirène ? La petite sirène, là ? Là, on voit la queue. Alice au pays des merveilles. Alors, à la suite de ça, j'ai donné une rédaction où il devait faire parler un élément de la nature ou un animal. Alors, bien sûr, il faut les aider, il faut leur donner des pistes et du coup, ils avaient pu réfléchir à tout ça. Et généralement, en écriture, on a de très, très bonnes choses. Alors, là, c'était des cinquièmes. J'avais deux classes et il y en a très, très peu, même si j'ai un peu poussé en disant « Non, tu peux prendre un animal ». Il y en a très peu qui ont pris un animal. Mais du coup, après, j'ai fait un autre, je vous allais voir, où là, ils ont choisi. Donc, là, ils ont surtout choisi, là, ils étaient plus dans le développement durable, dans l'écologie. Ils ont plus parlé des arbres. Voilà, ils ont peu parlé des... j'en a très, j'en ai très, très peu qui ont parlé d'un animal. Mais après, je pense qu'aussi, peut-être que j'aurais dû faire un travail, enfin, en français, je ne pouvais pas forcément le faire. Mais ils s'appuient sur ce qu'ils connaissent et en cinquième, eux, avec le professeur de SVT, ils travaillaient beaucoup l'écologie, le développement dural et la nature. Donc, ils avaient beaucoup de matière pour ça. du coup, il n'y a pas eu d'animaux qui ont été vraiment pris. Mais après, j'ai d'autres devoirs où ça a été fait. Alors, en quatrième, donc, je vous ai dit que j'avais étudié Nelly Bly, le tour du monde en 72 jours puisqu'elle, elle est journaliste. J'ai voulu, mais je n'ai pas eu le temps. Les élèves ne travaillent pas aussi vite que des fois, on voudrait. Donc, du coup, on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on a voulu. Et il y avait dans le manuel de la classe un article de journal qui s'interrogeait sur l'antispécisme. Alors, le voici. Donc, c'est pourquoi la mort d'un lion est-elle plus choquante que celle d'un poulet ? Donc, en fait, il y avait deux pages dans ce manuel qui était le manuel des élèves sur le lion Cécile qui a été tué par un dentiste. Je pense que vous vous en rappelez. Et du coup, alors moi, j'ai pris celui qui intéressait plus pour aujourd'hui. Mais il y avait deux autres articles qui parlaient de tout ça. Et il y a un article qui parle de ça. je vais vous lire. Le lion Cécile tué par un dentiste du Minnesota a déclenché une vague d'indignation à travers la planète. Pourquoi l'être humain est-il plus enclin à ressentir de l'empathie pour certains animaux et à en oublier complètement d'autres ? Donc, il y a des animaux qui ont des... Alors là, je ne vois pas. Dotés de... Bien précis, notamment la taille qui inspire le respect mais aussi l'apparence. Tant pis pour les amphibiens. Voilà. Et Cécile avait un nom ce qui a encouragé les humains à s'y identifier. Alors, je n'ai pas pu le faire cette année mais je l'ai repéré et je pense que ça peut être... Peut-être que en France, d'autres collègues l'ont étudié ce texte. Donc, j'ai trouvé que c'était très intéressant que ce soit dans un manuel. Donc, je pense que progressivement on va avoir des textes de ce genre dans les manuels. Pour l'instant, ça se fait très très rare mais je pense que voilà, au fil de l'actualité on aura ce genre de choses. Et voilà, bon, il y a des petites questions mais en tout cas, rien que d'avoir cet article dans un manuel, je trouve ça super puisque là, on a un support pour parler de l'antispécisme et de faire réfléchir les élèves sur ça. Alors, j'ai étudié en troisième deux textes qui m'ont permis de vraiment parler de la cause animale grâce à ces thèmes. Ce qui est bien, c'est que comme le programme le dit de l'éducation nationale, il faut que les élèves sachent argumenter, donner leur point de vue et l'expliquer. En français, au brevet, il y a une rédaction et c'est au choix un sujet d'imagination où par exemple, on invente un dialogue, un récit ou un sujet de réflexion qui est une initiation à la dissertation où en fait, c'est le pour et le compte qu'il faut expliquer et du coup, moi, en sujet de réflexion dans l'année, je peux les entraîner sur n'importe quel sujet. Ça peut être faut-il dire tout le temps la vérité. Moi, j'avais aussi fait un sujet féministe, c'était tous les métiers sont-ils mixtes ? Et ça, c'était très intéressant. Donc, ils doivent dire le pour, le contre. J'avais fait un sujet aussi sur les sciences. Je n'ai pas fait de sujet encore sur la cause animale, mais ça peut se faire. Donc, à partir du moment où les élèves doivent savoir argumenter, doivent dire le pour et le contre, l'antispécisme a toute sa place aussi. Alors, j'ai étudié, avant d'être végane, j'ai étudié ce livre-là en cherchant ce que j'avais pu faire dans cet antispécisme. Je ne me souvenais plus de ça et je me dis, tiens, moi qui aimais déjà les animaux et qui étais pour la cause animale avant d'être végane, j'avais déjà fait un texte qui avait fait beaucoup réfléchir les élèves. Donc, c'est un texte qui a été réédité il y a quelques années, qui était sorti après la Première Guerre mondiale, donc Mémoire d'un rat. Donc, en fait, c'est un rat qui parle et il se retrouve dans une tranchée. Il se retrouve dans une tranchée auprès de soldats, de poilus et comme on le voit, alors là, je suis dans les cartons et j'ai tout mis dans mes cartons et je n'ai plus ramené aucun livre. j'avais oublié ma conférence et du coup, ce livre, je n'ai pas pu vous le ramener mais en fait, c'est un livre très, très, très drôle. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est le rat qui parle et qui dit je suis arrivé dans cette tranchée, etc. et il devient ami avec le soldat et il lui apporte un soutien énorme. C'est vraiment son ami. Et le petit rat va même en permission voir la femme du soldat, etc. Alors là aussi, il y avait déjà un petit peu de féminisme aussi parce que sa femme, il ne la reconnaît pas le soldat parce qu'elle est toute jaune, etc. puisqu'elle travaille dans les usines d'armement. Et donc, lui, c'est un animal, on parlait hier dans l'atelier d'écriture, là, c'est vraiment une personne. Il est drôle, il a de l'humour, il est un ami fidèle, enfin voilà, c'est un livre vraiment qui montre que l'animal est une personne. Et c'était, je l'ai découvert grâce à un manuel qui mettait des extraits et en fait, ça rentre vraiment dans le programme puisqu'on découvre la vie de Poilu pendant la Première Guerre mondiale et c'est comique, enfin voilà, il y a même une satire où en fait, lui, il doit tirer sur un soldat mais ce soldat, il est en train de faire ses besoins et il dit, moi, je ne peux pas tirer sur un homme qui est en train de faire ses besoins et son chef lui dit, mais si, il faut tirer, il faut tirer et voilà, il y a beaucoup d'interrogations sur l'humanité et le rat est fabuleux et très 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 drôle. Alors, mes élèves, ils étaient très déstabilisés en lisant ce texte et voilà, on a pu parler un petit peu aussi des animaux et ils ont pu voir qu'un animal, ça pouvait être une personne et en tout cas, ça, c'était comique. et du coup, cette année-là, j'avais pu faire des choix de livres qu'ils devaient lire à la maison et dedans, j'avais réussi, pour faire un prolongement, j'avais réussi à trouver d'autres livres sur les animaux pendant la guerre. Alors, il y a donc Cheval de guerre qui a beaucoup plu aux élèves qui est en film aussi et j'avais trouvé aussi un autre sur une tortue qui était une mascotte dans un bateau de soldats qui était aussi une histoire vraie. Et j'avais fait l'exposition l'an dernier au musée de l'armée sur les animaux dans la guerre à Paris et ça peut être un thème qui est très très intéressant dans nos classes, que ce soit au niveau historique et du coup, on avait fait un brevet blanc et discrètement, j'avais proposé une image d'un soldat avec un animal et un extrait d'un livre d'un chien qui aboie tout le temps et qui est passé en film il n'y a pas longtemps, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, et du coup, ça leur a fait réfléchir sur les animaux et je vais a priori continuer sur ce thème puisqu'il y a une exposition au musée de la gendarmerie en Seine-et-Marne sur les animaux dans la gendarmerie. J'ai l'habitude de faire visiter cet endroit à mes élèves et je sais qu'il y avait un chien justement où il y avait des thèmes sur les animaux et tout de suite ça interpelle les élèves, les animaux. Alors, j'ai fait, il y a deux ans, une petite nouvelle de Eric Emmanuel Schmitt qui s'appelle Le chien. Alors, c'est une nouvelle qui fait plusieurs pages qui est captivante. Il y a un suspense énorme. Les élèves avaient vraiment envie de lire la suite et là, on voit l'amitié, enfin, l'amour entre un chien et son humain et en fait, on ne comprend pas. En fait, le texte commence avec le fait que le monsieur s'est suicidé à la suite de la mort de son chien et donc, ça a été fait en pièce de théâtre. Donc là, vous avez la première page et on voit, alors, je vais vous lire quelques... Alors, par exemple, pour cette amitié, lorsqu'on les apporte sauvés au détour d'un chemin, lors des gaines frappées, deux gentilhommes campagnards s'avançaient, rustiques, mais élégants, l'un à deux jambes, l'autre à quatre pattes, semblable par la taille et l'allure, fier, bien charpenté, foulant le sol avec assurance, puissant, équilibré. Il dirigeait vers les randonneurs un regard foncé, sévère, presque dur, puis bienveillant, sitôt que la distance se réduisait. Dès qu'on cherchait les différences entre l'homme et son chien, on ne trouvait que des symétries supplémentaires. Si l'un s'habillait de velours ou de tweed, alors que l'autre s'accommodait d'une fourrure compacte, rase sur la tête, courte sur le corps, il portait tous les deux des gants. Le premier pour de vrai, le second parce que la nature lui avait peint des mitaines fauves. Donc en fait, on voit vraiment un parallèle entre les deux êtres. Il y a vraiment une confusion, on n'a pas l'impression qu'il y a un animal, on a l'impression qu'il y a vraiment deux personnes. Et il y a un autre extrait ou aussi un autre passage où on voit qu'il parle de son chien comme si c'était son épouse. Tout est très, très, très flou tellement cet amour est puissant. Donc en fait, c'est comme une enquête policière, on se demande pourquoi Samuel, le personnage, s'est suicidé juste après que son chien soit écrasé par une voiture. Donc tout le monde dit dans le texte, on ne se tue pas parce que son chien est mort, ce n'est pas possible. Et il y a des petits antices au fur et à mesure, notamment qui nous disent, en fait, il a toujours eu le même chien, c'est-à-dire qu'en fait, il prenait toujours la même race de chien depuis X années et qu'il n'est jamais resté même un jour sans animal. C'est-à-dire que dès qu'il décédait, son chien, dès le lendemain, il en reprenait un autre. Donc on se demande pourquoi. Pourquoi ? Voilà, c'est comme une enquête policière et du coup, ça fait réfléchir beaucoup les élèves sur l'animal, sur notre relation à lui. Pareil, quand je fais ce genre de texte, on a un rapport différent avec l'élève. On voit tout de suite un élève qui est un animal chez lui, on voit tout de suite, enfin je le vois tout de suite dans ses réactions, dans ce qu'il dit à l'oral et ça permet de toucher des élèves qui ne sont pas forcément intéressés par le cours, etc. Et je l'avais fait en début d'année et je sais que j'avais eu l'adhésion de certains élèves que je n'aurais pas eu forcément si je n'avais pas parlé de ce thème important. Donc, bon alors du coup vous ne pourrez pas voir tout mais je vous laisse deviner et puis si vous le lirez il ne faut pas vous gâcher le suspense pourquoi en fait il en est arrivé à se suicider et d'où vient ce lien qu'il a toujours pris cette race de chiens de bosserons et finalement on découvre progressivement qu'en fait il a été dans un coin de concentration il avait perdu toute son humanité enfin il n'était qu'un numéro et il n'y a qu'un chien qui lui a rendu son humanité voilà plus personne se regardait dans le concentration plus personne riait on ne le regardait plus comme un humain lui et un jour il y a un chien qui s'amusait avec des soldats il n'a jamais su allemand il n'a jamais su à qui était ce chien et ce chien l'a regardé vraiment comme enfin il lui a redonné son humanité voilà il l'a fait rire de nouveau il lui a accordé de l'importance donc de là est revenu voilà l'animal est une personne et en fait cet animal l'a sauvé et lui a permis de survivre au camp de concentration et il l'a ramené chez lui etc et voilà il faut voir après la suite alors j'ai fait aussi la même année avec cette classe une satire formidable en cherchant bien j'ai trouvé ce petit livre qui regroupe 4 nouvelles sur les animaux alors il y en a une qui m'a semblé intéressante à étudier en classe donc Christophe Léon il écrit beaucoup d'autres petits livres jeunesse notamment sur l'écologie et le développement durable donc ça je l'ai fait cette année et l'année dernière et ce texte est vraiment formidable enfin vous allez voir déjà rien que le titre ça fait réfléchir avant de leur montrer le texte je leur avais demandé pense bête enfin il y a le jeu de mots à repérer voilà penser est-ce qu'un animal une bête pense donc voilà alors c'est une petite nouvelle qui fait 4-5 pages le titre c'est je suis une poule je suis une poule une poule logée nourrie et éclairée mon studio de poules a été choisi spécialement pour moi ou plus exactement pour nous nous sommes 50 000 poules dans la même résidence un complexe remarquable en béton et tôle ondulée ventilée par de gros extracteurs avec de grosses hélices c'est chouette je veux dire c'est poule les dimensions de mon studio ont été calculées afin que je ne manque pas d'espace pour bouger mon croupion mais aussi pour que je ne m'amuse pas à cabrioler comme une chef des Alpes je ne suis pas une poule de cirque voilà donc on a la description de façon comique des conditions d'une poule d'usine et grâce à l'humour on découvre enfin quelque chose qui est horrible mais pour des élèves pour toute personne qui peut être réfractaire là en fait l'humour est là pour nous décrire tout ça donc c'est très très bien passé à la fois il y a de l'humour il y a du comique il y a de la satire et à la fois à un moment il nous parle par exemple là vous avez en plus je me souviens alors non certaines râleuses professionnelles rouspètent en affirmant qu'il s'agit d'un acte inhumain alors c'est le jeu qui consiste à attraper les béquets de cette farine c'est super amusant et c'est d'autant plus simple qu'on nous a coupé le bec à la naissance voilà et après c'est très intéressant certaines râleuses professionnelles rouspètent en affirmant qu'il s'agit d'un acte inhumain pour qui se prennent-elles des hommes chacune à sa place et les espèces seront bien gardées en plus je me souviens ils le font proprement et ça ne fait même pas mal avec une pince chauffée à blanc ils coupent et ça cicatrise aussitôt de là je vous dis ça va si vite que ni ouïg ni aïg c'est déjà fini il y a juste l'odeur de brûlée qui est désagréable mais pas de quoi fouetter une couvée donc on a vraiment la description très 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 précise des conditions de vie d'une poule dans une usine donc grâce à ce texte les élèves découvrent vraiment les conditions réelles alors j'avais dû faire beaucoup de recherches pour pour pouvoir leur parce que les élèves ont toujours des questions très précises voilà c'est dommage que je n'avais pas eu la conférence d'hier sur les poules parce que j'aurais été bien armée pour leur dire plein plein de choses et du coup c'était très intéressant pour eux de voir ça de voir ce texte et c'est l'un des textes que je trouve le plus intéressant au niveau antispécisme et en plus avec le comique c'est vraiment très intéressant donc on a une description vraiment précise alors pour les préparer au brevet de français où ils ont une image et un texte qu'ils doivent comparer je leur avais donné une image de L214 j'avais volontairement enlevé l'origine parce que parce que L214 comme m'a dit mon chef d'établissement c'était pas agréé éducation nationale oui il y a plein d'autres choses qui sont pas agréées à l'éducation nationale mais qui sont à l'éducation nationale donc donc voilà je vais vous expliquer tout ça et du coup je leur avais donné une petite image et ils devaient comparer une image pas de comique où on voyait vraiment la réalité je sais plus laquelle c'était mais on voyait vraiment la réalité des poules et ils devaient comparer donc ça m'a permis aussi de leur montrer bon les élèves ont très bien vu que c'était d'une association etc mais ça leur permettait de comparer à la fois un document d'une association et un texte littéraire travaillé et comique alors là je vous ai mis les autres la suite du texte mais bon on va pas forcément le lire tout à la fin la poule s'échappe Alain Alain gros bouillon dans la résidence c'est comme c'était comme un tsunami lumineux une idée saugrenue a traversé ma cervelle j'ai sauté dans le vide je suis tombée par terre personne ne s'occupait de moi alors je me suis dandinée en direction de la lumière pas facile avec mes pattes archées et mes muscles de pucerons anémiques et on voit pour la première fois qu'elle découvre l'air et qu'elle est très très heureuse on voit aussi qu'elle a une solidarité parce que les autres poules aussi l'encouragent et lui disent d'y aller très intéressant dernier paragraphe de l'herbe que c'est doux que c'est frais de l'herbe le paradis sur terre je me vautre et me roule dedans j'en arrache un brin je le mâche quel goût le jus coule dans 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 ma c'est gorge ouais voilà et bon peut-être que certains vont ah non c'est l'autre vont voir la fin la fin est très ouverte donc ça nous a permis aussi avec les élèves de réfléchir alors ce qui est un petit peu dommage c'est qu'elle se retrouve en bagarre avec un autre chien donc bon c'est un petit peu dommage qui est du coup ça et finalement elle choisit la liberté elle choisit de se battre de quoi qu'il en soit voilà et il y a une citation à la fin c'est celui qui combat peut perdre mais celui qui ne combat pas a déjà perdu donc j'avais pensé mais je ne l'avais pas fait de mettre en parallèle le texte de la chèvre de M. Seguin qui d'ailleurs était en petit dessin animé de 15 minutes où ça rejoint le même thème se battre avoir une liberté même à en mourir voilà c'est assez intéressant alors du coup j'en ai profité pour leur faire faire une rédaction donc là c'est la poule qui parle dans ce texte et je leur ai dit de rédiger un monologue dans lequel ils donneraient la parole à un animal et là j'ai eu des textes très 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 intéressants très très forts donc je leur ai donné des idées pareil ils n'avaient pas assez de bases et de connaissances sur les animaux pour pouvoir faire quelque chose moi je n'ai pas pu consacrer du temps pour faire des recherches sur la condition animale de façon globale donc je leur ai donné des pistes donc beaucoup je vais vous en lire quelques-uns beaucoup ont choisi la vache parce que j'en avais parlé avec eux en classe et ça a donné des choses intéressantes et ils ont réussi à utiliser l'humour voilà alors je vous lis plusieurs textes donc d'élèves qui ont fait ce texte oh saluez-vous vous êtes de nouveaux visiteurs encore des photos je crois que si on continue comme ça je finirai mannequin oh oh fait moi oh faites moi c'est la vache oui la bonne grosse vache qui te fournit ton lait pour manger ténesquik je suis toujours surveillée par un gros chien très méchant qui me tuerait en une fraction de seconde si j'essayais de m'évader de ma cellule oui j'ai bien dit une cellule car je suis comme dans une prison au fait au fait j'ai élevé plus de 20 enfants et je vous assure je n'ai jamais eu de rapport intime je marchais très lentement avec mon revente on m'a fait boire plus d'eau que je devrais en boire pour produire beaucoup plus de lait oui vous me direz ça se fait pas mais c'est la vie c'est comme ça alors un autre texte je m'appelle la vache qui rit mais ma vie n'est pas très drôle je n'ai jamais ressenti d'affection envers un taureau ni le plaisir de faire l'amour je n'ai jamais eu besoin de me faire belle ou de jouer la séductrice alors pour avoir mon taureau il me ramène la récolte en main propre qu'est-ce que c'est romantique j'ai tellement eu d'enfants que je pourrais avoir la carte famille nombreuse oh la vache que c'est pénible de me faire tripoter mes grosses mamelles alors là j'ai encore une ah oui encore la vache j'ai la chance d'être une vache une grosse vache riche en lait tellement riche que toutes les vaches me prennent pour un Rothschild et toutes ces machines qui sont tout le temps sur mes mamelles tellement j'ai de lait je pense qu'ils pensent que si on ne me retirait pas de lait mes mamelles chaque jour elles exploseraient mais bon je ne peux rien dire tout le monde m'aime regardez par vous-même je suis dans plein de boîtes de vache qui rit en couverture je suis sûre que les gens mettent ces boîtes en décor chez eux vous n'aurez jamais pensé que je serais autant célèbre en donnant du bon lait alors là on a aussi le cheval qui avait inspiré les élèves bonjour je m'appelle Fabrice je suis un cheval je suis à la fois un cheval de cirque et de temps en temps je fais de la course ce que j'aime bien dans le cirque c'est que je fais rire tout le monde parfois je me mets sur mes pattes arrière ou je m'assois sur une sorte de tabouret géant j'ai l'impression d'être tellement populaire qu'on met des photos qu'on met des photos de moi mais sur des voitures de luxe mais au lieu d'écrire Fabrice ils ont écrit Ferrari je pense qu'ils n'ont pas compris comment je m'appelle après je n'aime pas la course car je me fais frapper et je me fais très mal et on me fait très mal avec une cravache et encore encore un cheval la vie au cirque ça m'a saoulée ça c'est pas une vie au début tout est rose mais au fil du temps tout devient noir au début pour moi le cirque c'était magique je me faisais pomponner chouchouter je vivais la vie de star à chaque concert je faisais mon show et tout le monde me jetait des fleurs au début je déménageais à chaque fois de ville en ville c'était plutôt agréable ça me permettait de découvrir de nouveaux airs mais au fil du temps déménager toutes les semaines de ville en ville faire tout le temps les mêmes shows ça devient fatigant et ennuyant je ne pense pas je repense à ma vie d'autrefois où je courais dans le champ les cheveux au vent j'ai une longue vie encore je ne veux plus être une star j'aimerais redevenir un cheval comme les autres voilà donc ça c'était des textes que j'ai sélectionnés qui me paraissaient très intéressants j'ai eu aussi un poisson j'ai eu une élève qui avait voulu aussi dénoncer les chiots dans les élevages donc voilà c'était intéressant parce que les élèves pouvaient utiliser aussi beaucoup du mot oui le thème écrire pour dénoncer c'est toi qui l'a mis ou c'est une question à chez moi bah non c'est moi c'est toi oui non 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 ça c'est mes documents donc du coup bah non quand j'ai dit qu'est-ce qu'il y a dans le programme il n'y avait vraiment rien donc il y a juste écrit dans le programme oui écrire alors en fait comme en troisième on doit étudier la satire c'est possible que dans des manuels ce soit ouais non non c'est moi qui l'ai écrit non non mais c'était ouais mais bon quand on a le thème écriture on peut faire pas mal de choses ah oui ah oui ça on peut faire beaucoup beaucoup de choses oui alors je me suis retrouvée dans une sortie je devais remplacer une collègue c'était dans le cadre d'une cordée en région parisienne donc on devait visiter une école une école qui formait des ingénieurs agricoles des choses des métiers comme ça et alors moi à l'époque j'étais végétarienne enfin j'étais à peine végétarienne à peine végane mais je commençais bien à me renseigner là dessus et j'ai choisi il y avait plusieurs groupes et il y avait la visite de la ferme alors moi je me suis dit ah bah chouette etc je veux y aller quoi et bah en fait c'était vraiment enfin c'était vraiment une usine et bah du coup bah moi j'étais pas encore végane j'avais vu des vidéos du veau séparé bon j'y croyais pas forcément encore bah là je l'ai vu à mes propres yeux avec les élèves voilà donc c'était pas c'était pas prévu j'ai remplacé une collègue qui était absente et pour pour faire cette sortie et c'était une sortie organisée par par cette cordée de l'école agro-paritech et bah du coup donc on a visité entre guillemets bah là où les vaches enfin on leur prenait leur lait donc alors c'était intéressant parce qu'il y avait donc c'était une étudiante qui nous faisait visiter et au tout début j'ai vu qu'elle 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 voulait un peu cacher la réalité j'ai dit vas-y vas-y il n'y a pas de soucis voilà donc elle a essayé un petit peu de dire la vérité puis bon moi aussi j'ai voilà les élèves avaient des questions ça servait à rien de leur cacher et bah de même les élèves ont dit mais ça se fait pas enfin j'ai vraiment une élève qui m'a dit on dirait qu'ils sont en prison on dirait qu'ils sont en camp de concentration voilà donc en fait par un hasard je me suis retrouvée là alors moi aussi ça m'a à l'époque j'étais pas encore vegan ça m'a vraiment ça a eu un impact aussi sur moi et bah avec les élèves on a vu ça et du coup bah avec les il y avait quelques élèves que j'avais en classe et j'ai pu reprendre cette sortie pour parler du texte que je vous ai montré sur sur les poules voilà et bah là on a vraiment vu tout ça le veau qui était tout seul enfin voilà les élèves avec leur langage ont vraiment dit mais ça se fait pas enfin enfin voilà et puis il y a eu des élèves qui ont dit bah du coup ceux qui mangent pas de lait qu'est-ce qu'ils mangent enfin voilà j'ai pu expliquer qu'il y avait d'autres laits qui existaient etc donc ça a été un moment où si on peut parler de ça mais encore une fois l'étudiant qui faisait la visite voulait bah elle elle était vegan ou presque et elle voulait pas tout tout dire elle voilà puisque c'était censé donner envie aux élèves de faire ce genre d'études c'est pour ça donc donc là c'était c'était intéressant alors j'ai pu proposer donc dans le cadre de l'école ouverte parce que bah ça se proposait dans l'établissement où j'étais on peut proposer plein de plein d'activités alors j'avais donc cette année il y a deux ans des élèves qui 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 aiment beaucoup manger voilà les tacos les kebabs etc et j'ai une collègue qui leur a dit vous avez compris votre prof de français elle adore les animaux vous avez compris elle est végétarienne donc moi je faisais très attention à pas dire ce genre de choses devant mes élèves donc un jour ils sont arrivés dans ma classe ah madame on sait tout vous êtes vous êtes végétarienne etc donc bon j'ai dit ni oui ni non mais bon voilà ils ont compris mais c'était intéressant parce que du coup ils avaient plein 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 de questions et c'était notamment mais vous mangez pas de kebab quoi comment vous faites c'était c'était incroyable de de se dire que de vivre sans pouvoir manger de kebab vraiment là c'était impensable donc du coup je leur ai dit bah si à Paris il existe un kebab vegan et tout voilà et du coup j'ai eu l'idée de leur de leur proposer un atelier tacos alors j'avais marqué tacos végétalien dans mon intitulé je sais pas pourquoi dans le dans le dans l'inscription pour mon atelier c'était c'était tacos donc du coup bon il y avait un mot qui avait été oublié par hasard donc du coup les élèves ils savaient pas trop ce que c'était donc ils s'inquiétaient ils sont pas venus me le demander mais ils ont dit est-ce que c'est halal enfin voilà c'était une grosse grosse inquiétude et du coup voilà et un élève aussi qui dit mais vous allez manger que de la salade vous allez mettre quoi dans vos tacos etc donc c'était l'événement quand même du collège et du coup bon un atelier cuisine ça se fait souvent dans ce cadre là généralement c'est 10 élèves 15 élèves et puis j'ai eu 40 inscrits et ils sont tous venus voilà des élèves qui généralement pendant les vacances n'aiment pas venir à l'école ils sont venus et du coup ils ont ils ont je vais vous montrer des photos après ils ont découvert ils ont beaucoup aimé ils en ont redemandé alors du coup moi j'étais dans ma lancée je voulais vraiment proposer après du sucré dans une autre dans un autre moment etc je ne l'ai jamais fait pour l'instant ça a été en fait j'ai eu la chance entre guillemets de faire cet atelier et après j'ai pu eu accès à à ces sorties ou à cette organisation de l'école ouverte voilà pour des raisons diverses et variées oui un peu tout oui en tout cas j'ai été exclue refusée enfin sans raison sans raison valable donc j'avais proposé un goûter végétalien et bon du coup je n'ai pas pu le faire voilà donc il y a eu de la censure ou d'autres choses etc alors j'avais proposé donc un menu donc du coup ils ont fait eux-mêmes donc déjà moi je n'avais pas prévu qu'il fallait un petit temps pour couper les tomates etc c'était une découverte pour certains voilà et je vais vous montrer alors du coup je m'étais donc c'est payé par l'éducation nationale donc j'ai été faire les courses alors ça a été compliqué parce que moi je ne peux pas trouver tout au carrefour donc bon je me suis arrangée à avoir de l'argent pour un magasin bio et évidemment ce qui a marché plus c'est en vert ça 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 a vraiment marché j'ai voulu leur faire découvrir un peu tout mais c'était le Giroz qui a marché vraiment ils ont beaucoup beaucoup aimé ils ont dit ah mais c'est bon enfin voilà c'était et donc voilà j'avais pris des photos donc d'eux-mêmes ils font la pub pour la cuisine végane voilà et ce qui a beaucoup marché c'est aussi le dessert puisque je savais que ça allait marcher avec les horreuses on a fait de la glace banane avec des oreos donc 40 élèves voilà c'était c'était quand même bon j'avais fait en sorte j'avais hésité à faire le burger mais je savais que ça allait plaire aux élèves mais du coup ils sont venus à 40 mais sans savoir que ça serait le Giroz alors ouais ouais après moi je leur ai dit je leur ai dit après moi j'avais pas dedans j'avais des élèves que j'avais en classe mais j'avais des élèves que j'avais pas aussi en classe donc moi les classes que j'avais j'avais dit oui ça sera végétalien vous verrez alors je leur ai dit il y aura du lupin alors déjà le mot en lui-même voilà alors je lui dis c'était d'une fleur à la base alors ça les a encore plus voilà mais malgré tout j'ai pas fait le test mais en venant là il y avait plus de la moitié qui savait que c'était végétalien je crois que ta cause de base de toute façon voilà mais il y avait cette inquiétude vu que beaucoup d'élèves musulmans il y avait cette inquiétude est-ce que c'est halal donc bah du coup ça a été bien aussi comme ça ils savaient oui oui il n'y a pas de soucis il n'y a pas de viande donc c'était intérêt voilà donc le bilan était vraiment très 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 positif j'ai pas pu faire beaucoup de j'avais amené quelques petits documents sur comment remplacer la viande voilà au niveau des protéines etc ils ont pas trop regardé bon c'était vraiment voilà puis c'était les vacances j'ai pas pu beaucoup parler de la cause animale je pensais le refaire une autre fois mais du coup ça ne s'est pas fait mais je trouvais intéressant qu'ils voient ça de façon agréable puisque c'est vrai que pour eux le végétalien le végétarien c'est pas bon voilà donc malgré le gros 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 succès j'ai pas pu refaire j'ai pas eu de j'ai pas eu de réponse à pourquoi alors lors toujours de l'école ouverte j'avais proposé de visiter entre guillemets la SPA donc la SPA m'avait vraiment dit 10 élèves pas plus parce que les locaux sont petits etc et pareil bah j'avais 40, 50 élèves 30, 40 élèves inscrits qui voulaient y aller donc il y en a que 10 qui ont pu y aller et enfin là aussi pareil beaucoup d'effervescence pour les élèves très déçus de certains de pas pouvoir y aller etc ils ont réclamé qu'il y ait une autre fois donc du coup je l'ai fait deux fois pareil après j'ai j'ai pas pu et et c'était une élève qui m'a réclamé à chaque fois qu'elle avait pas pu venir à chaque fois ou deux fois et elle me disait quand est-ce que vous l'avez pas il y avait le programme qui était distribué et puis elle regardait madame il n'y a pas pour les animaux elle cherche elle voulait vraiment voilà il y avait vraiment un fort 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 intérêt et un gros succès entre guillemets de cette activité donc c'était voilà découvrir la SPA donc on a eu une visite entre guillemets guidée de la de la de l'adjointe et alors la première fois c'était des élèves qui étaient à l'aise avec les animaux donc donc ça voilà mais la deuxième fois c'était des élèves il y avait quand même pas mal d'élèves qui avaient peur des animaux et qui s'étaient inscrits aussi en croyant voir des poules en croyant voir plutôt une ferme pareil je n'avais pas pu avoir accès ou la main mise sur qu'est-ce qui allait être mis dans la description donc voilà c'était marqué juste visite de la SPA il n'avait pas il n'avait pas marqué d'autres choses donc ce que je retrouve comme difficulté dans dans mon établissement c'est la peur des animaux la peur du chien la peur du chat par exemple quand on va on allait à une sortie à pied dans une bibliothèque un musée ou autre forcément on voyait sur la route des maisons on voyait des gens avec leur chien et à chaque fois j'avais des élèves qui criaient ou qui avaient peur vraiment qui étaient en plus à se mettre sur la route tellement ils avaient peur donc ça me semblait une priorité de de bah qu'il n'y ait plus cette peur de l'animal de compagnie notamment donc c'était c'est une des premières choses qui me semble importante donc voilà dans les locaux de la SPA ce qui est aussi intéressant c'est que même le chauffeur est venu avec nous faire la visite donc j'ai trouvé que c'était formidable que ça puisse toucher des personnes voilà il pouvait attendre dans son bus et non au contraire je viens avec vous voilà il a fait la visite avec nous et c'était bien aussi pour lui de découvrir tout ça donc la visite du des chats donc qui qui plaît le plus parce que bah là ils peuvent toucher l'animal du moins ceux qui n'avaient pas peur et après ils ont eu des petits documents très très sympa des petits livres des petits autocollants voilà ils sont repartis avec ça ils étaient très contents donc voilà par rapport à la 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 donc moi j'avais proposé ça à mon chef d'établissement il avait dit ah bah tiens ouais j'ai j'ai envie de voir ce que ça donne ce qui m'intéressait c'était de voir s'il y avait des élèves qui voulaient s'inscrire voilà donc donc bon voilà ça a permis malgré tout aux élèves et j'ai eu la surprise cette année d'apprendre que dans un projet d'une autre classe qui avait comment ça s'appelle ils ont créé une entreprise donc ils ont eu de l'argent ils ont vendu des produits et ils ont choisi une association ils devaient choisir une association à qui ils avaient donné cet argent et ils ont choisi la ESPER je les avais pas en classe mais bon je me dis que malgré tout ça a pu faire son chemin dans la tête des élèves enfin comme quoi les élèves s'intéressent à la cause animale et ils pensent ils n'étaient pas obligés de donner cet argent à la ESPER ils ont choisi en commun cette classe de donner à la ESPER alors j'ai un élève donc en racontant toute cette réalité de l'élevage qui m'avait dit spontanément qu'il valait mieux être un bœuf qu'une vache parce qu'il avait compris qu'effectivement la vache elle souffrait de longues années le bœuf est tué et plus rapidement entre guillemets alors j'ai pas abordé la question féminisme dans l'antispécisme ça me paraît peut-être encore difficile voilà alors comment on lutte à l'école alors bah moi j'ai ça a été extrêmement difficile à la suite en fait j'ai commencé à avoir des problèmes avec mon directeur à ce moment là en fait quand j'ai fait venir une exposition sur les 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 femmes pendant la première guerre mondiale et donc elle est venue l'expo il n'y a pas de soucis par contre j'ai pas compris pourquoi au bout d'une semaine ou deux elle a été subitement enlevé sans m'en avertir alors que j'avais des classes qui n'avaient pas encore fait cette exposition donc le prétexte qu'il fallait absolument rendre des grilles à la mairie qu'il ait de réclamer bon voilà enfin bon j'ai été empêchée dans la continuité de mon travail donc bah face à ces conditions l'année suivante j'ai pas refait parce que si on sabote le travail qu'on fait bon voilà et j'avais demandé de faire venir une exposition alors une exposition de L214 donc ce que j'ai fait c'est que en fait L214 propose une exposition alors qui est disponible sur internet qui est téléchargeable voilà mais elle propose aussi de la prêter vous l'avez sûrement déjà vue parce que dans les stands elle est souvent derrière il y a des fois des panneaux c'est celle-ci et elle propose je ne sais plus combien de panneaux mais 15 panneaux environ qui sont très très bien expliqués qui sont pédagogiques et qui sont destinés aussi à des enfants donc cette exposition je l'ai parcourue sur internet et je l'ai trouvée vraiment très très intéressante donc ce sont les panneaux qui s'affichent donc il y a de tout il y a vraiment à la fois la condition animale l'alimentation etc il y a aussi le côté très technique de la nature de l'écologie etc qui s'adapte vraiment pour un cours de SVT ou un cours de géographie moi en tant que professeure de français c'est pas le premier thème que je fais enfin voilà ça débordait de ma matière donc ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé l'autorisation à mon chef d'établissement pour que l'exposition vienne donc je lui ai envoyé le lien voilà pour qu'il regarde tous les panneaux et qu'il me donne ou pas son accord donc je savais pas trop ce que ça allait donner mais j'avais rien à perdre donc il m'a dit oui voilà on a réglé ensemble les modalités quand est-ce que l'expo venait bon il fallait pas qu'elle reste trop longtemps l'expo quand même voilà je suis la seule oui c'est ça oui oui voilà et puis en plus j'aurais été la seule à l'utiliser donc il fallait pas qu'elle reste très très longtemps autant pour les droits des femmes trois semaines un mois ça allait voilà autant là c'était une semaine pas plus j'allais dire ça va faire un peu juste mais bon voilà donc voilà l'expo bon elle devait arriver voilà bon j'ai eu au bout d'un moment je l'ai réclamé je disais il n'y a rien qui est arrivé voilà je disais non 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 il n'y a rien il n'y a rien on vous l'aurait dit enfin voilà et puis finalement elle était bien envoyée donc c'est L214 Lyon qui s'en occupait et qui m'ont dit non non vous l'a envoyée c'est inquiétant que vous ne l'avez pas etc bon alors je ne sais pas ce qui s'est passé encore une fois mais l'exposition s'était retrouvée dans la réserve elle m'attendait voilà bon j'ai quand même finalement réussi à la voir déjà c'était bien on avait perdu déjà bien une semaine deux semaines bon voilà les panneaux ont été sortis pour être posés donc c'était une personne qui devait s'en occuper voilà donc moi j'avais vu les panneaux ils étaient très 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 beaux etc voilà je ne sais pas ce qui s'est passé le lendemain il m'a dit le directeur on remballe tout L214 n'est pas agréé éducation nationale c'est pas possible c'est pas possible j'ai dit bah moi vous savez les oeuvres que je choisis en français enfin voilà j'avais envie de lui dire aussi que tous les collègues ou tout ce qui était fait n'était pas agréé éducation nationale mais bon je n'ai pas dit et du coup du coup voilà j'ai eu j'ai pas eu l'exposition alors que j'avais des choses prévues je devais travailler avec la collègue d'anglais qui avait annoncé à mes élèves tout ça et du coup les élèves attendaient cette exposition et je leur ai dit bah non ça a été annulé le directeur l'a annulé donc il s'est chargé de la renvoyer et voilà et il m'a dit en fait ce qui était donc c'était pas agréé éducation nationale mais il avait eu quand même toute la nuit pour trouver un argument alors là ça n'a ah d'accord en fait là ça apparaît pas dans le dans le dans le fichier net mais en fait à la fin il y avait un à la fin de chaque panneau il y avait GoVegan et du coup mon chef bah du coup je l'avais pas vu et puis bon même voilà ça faisait travailler l'anglais et du coup et du coup il m'a dit non GoVegan c'est pas possible bon même de mettre un petit truc ça n'allait pas et il m'a surtout dit que quand même on avait besoin du lait maternel quand même fallait fallait pas en faire toute une histoire quand même donc du coup j'ai ça a été le premier le premier revirement voilà les élèves ont été très déçus j'ai vraiment des élèves qui ont dit ah pour une fois qu'on allait faire quelque chose d'intéressant voilà et j'ai réfléchi je me suis dit est-ce que je l'ai fait j'envoie les élèves en salle informatique voilà et qui va quand même l'expo enfin bon à partir de ce moment là je me suis sentie dans le collimateur et du coup bah je travaillais dans la crainte dans la peur voilà enfin j'avais réfléchi est-ce que je les emmène je leur fais un petit questionnaire mais je marque pas de trucs voilà parce qu'avoir une trace écrite bon voilà donc j'ai pas j'ai pas pu faire ça alors que ça avait l'air vraiment très intéressant malgré tout j'ai j'ai quand même pu faire le texte à la place là de je suis une poule voilà alors finalement en préparant enfin cette année j'allais j'allais être très négative sur hélas tout ce qu'on pouvait faire sur l'antispécisme à l'école j'allais dire que bah on peut pas on peut pas enfin on nous en empêche voilà j'avais des collègues qui étaient intéressés qui voulaient enfin non qui étaient pas intéressés j'ai justement je me suis dit bah je vais en parler autour de moi pour voir je pensais avoir du soutien que ce soit l'infirmière la CPE etc la collègue d'anglais aussi qui était un peu végétarienne voilà et non en fait dès qu'on dit le mot L214 non ouais L214 tout de suite c'est 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 pas possible alors du coup L214 m'a expliqué qu'ils étaient en cours d'avoir l'agrément éducation nationale mais mais que ça demande du temps de l'investissement et une personne qui soit référente et que et que c'était en prévision justement et je sais pas où ils en sont mais je sais que là je crois qu'ils ont mis quelqu'un dessus dans ce pôle éducation et je pense que peut-être que ça y sera d'ici 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 quelques années et donc la personne avec qui j'avais échangé pour cette exposition elle m'a dit bah qu'est-ce qui a fait qu'il ait refusé etc et donc bah moi du coup j'avais essayé un peu de rapporter qu'il aurait fallu mais c'était pas ce qu'il voulait évidemment et le 214 il aurait fallu faire le pour et le contre voilà c'est ce qu'aurait ce qui aurait pu voilà parce que moi en fait évidemment avec mes élèves je voulais voilà argumenter le but le but c'est pas on sait bien le contre il est partout voilà il aurait fallu en fait qu'il y ait les différents points de vue et bon moi c'est ce que j'avais prévu avec les élèves évidemment mais bon ça on n'a pas voulu en entendre parler parce qu'évidemment les élèves ils auraient ils auraient voilà comme c'est prévu mercredi un pour contre spéciste antispéciste enfin voilà le but c'est de leur faire argumenter et voilà j'ai vraiment eu dès que je disais L214 tous les collègues voilà c'était vraiment attention faut pas donc donc j'ai même une collègue qui m'a dit oh là là tu fais ça ben raison moi j'oserais pas moi par exemple je suis féministe qu'elle me dit mais j'adore les Black Panthers mais j'oserais pas les faire intervenir ou faire des choses dessus voilà c'était c'était trop 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 extrême voilà alors finalement donc très très négative par rapport à cette expérience alors qu'il y a une demande des élèves voilà donc du coup je quitte cet établissement pour les raisons que j'ai eu de gros 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 problèmes avec ma direction et finalement là dans mon nouvel établissement où je vais j'ai découvert que mon chef d'établissement était végétarien et que sa femme était végane voilà et qu'il était adhérent et qu'il avait le t-shirt rouge de fermeture des abattoirs donc depuis que je sais ça du coup du coup je me dis que finalement je vais peut-être pouvoir continuer ce que j'ai commencé à faire et dès que j'ai su ça je lui ai parlé de cette exposition je lui ai parlé de ce que j'avais fait à la SPA et du coup il avait l'air intéressé donc pourquoi pas peut-être réussir cette année à faire venir réellement l'exposition et à faire d'autres choses que j'ai pas pu faire ou que j'ai pas pu continuer cette année alors je parle aussi du lycée le lycée me semble un lieu encore plus favorable c'est mon impression parce que j'avais été bénévole sur un stand une fois L214 et j'avais eu la surprise de voir des lycéens qui étaient venus un samedi matin dans ce festival nature emmenés par leurs profs et là j'avais discuté et effectivement il y avait quand même beaucoup de lycéens qui étaient très très intéressés et déjà presque végétariens ou voilà donc ça me semble un lieu voilà alors j'avais justement demandé une mutation au lycée pour encore plus approfondir les questions de féminisme et pourquoi pas d'antispécisme aussi et je l'ai pas eu mais ça pourra être une autre année mais j'ai l'impression qu'en lycée ça me paraît encore plus avoir un meilleur accueil bon alors les collègues de la direction du coup je vous en ai parlé et on m'a dit de faire attention à la propagande on m'a dit que ça pouvait être de la propagande etc et aussi que les collègues de SVT voilà quand je leur ai parlé de ça parce que je voulais travailler avec eux puisque ça ça pouvait bien se faire et bon voilà on m'a dit non non attention tu vas nous les culpabiliser déjà que nous on doit s'occuper de l'anorexie de la boulimie attention voilà on m'a dit ce genre de choses donc moi qui était plutôt pour le bien-être des élèves justement attention à ce que ça pouvait donner donc beaucoup de difficultés alors c'est bien ce qu'on fait moi je parle des droits des femmes du sexisme etc et puis dans les autres défenses sans seuls et on a l'impression que notre travail est comment dire derrière il y a autre chose qui est fait dans d'autres matières par exemple je travaillais le harcèlement donc là j'en ai pas parlé mais voilà et il y a une élève qui me dit ah oui 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 le harcèlement on en a parlé en éducation civique et morale ah oui oui le harcèlement on a vu une vidéo c'était une femme à qui harcelait donc j'ai dit ah voilà voilà oui donc je dis ah bon dis donc moi j'ai pas j'ai pas vraiment entendu des situations de femmes qui harcelaient dis donc voilà ah oui on a vu on a vu on a vu donc je lui dis ah bon pourtant c'est quand même très très rare c'est dommage que vous ayez vu une vidéo qui montre des choses rares ou des faits exceptionnels donc voilà et j'ai eu la chance aussi de surveiller un brevet blanc de SVT bio éducation civique non physique science physique pardon et et ben là c'était assez intéressant j'ai après que ce soit justement ce collègue qui me dit attention tu vas nous les culpabiliser voilà qui avait fait un brevet blanc sur le lait et du coup je vous ai je vous montre un petit peu et qui montrait que le lait c'était un aliment indispensable voilà par contre là non il n'y a pas de propagande et du coup c'était alors quand j'ai vu ça j'étais folle mais vraiment parce que c'était à la suite de mon refus de l'exposition de tout ce que de tout ce que j'avais eu comme difficulté mais les élèves ont très bien réagi puisque comme vous avez vu dans la alors là c'est la suite comme vous en plus ça c'était à 10 heures du matin et du coup les élèves ils n'arrivaient pas à faire leur contrôle j'ai envie de vomir c'est dégueulasse moi j'aime pas le lait enfin voilà c'était c'était ils ont réagi voilà comme à leur façon voilà et j'ai été voir ce professeur et voilà je lui ai dit que quand même c'était je lui ai signalé que là c'est dommage qu'il n'ait pas parlé des différents laits voilà et j'ai dit quand même bon j'ai bon voilà alors pour conclure donc pour moi travailler les luttes dans mon enseignement c'est c'est quelque chose qui change tout de suite le rapport à mes élèves je les sens beaucoup plus en confiance je vraiment je trouve que que des fois il y a quelque chose vraiment qui change tout de suite enfin je j'ai l'impression de voilà pour eux comme je vous l'ai dit avec une anecdote un professeur qui parle de ça je pense que c'est un professeur qui 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 va être plus proche d'eux évidemment et voilà pour moi l'école aussi c'est de c'est de parler des vraies choses tout en enseignant et en les faisant progresser évidemment mais c'est aussi leur parler de choses qu'ils vivent au quotidien voilà donc là je vous ai mis en citation ce que je vous ai dit en début la formation de la personne du citoyen voilà c'est ce qui est mis dans les programmes développer l'esprit critique et les goûts de la vérité ça c'est pour les maths uniquement et oui le goût de la vérité en maths en fait ça c'est le programme on va dire c'est les compétences transversales toutes les matières et il y a marqué développer l'esprit critique et le goût de la vérité mais goût de vérité c'est vraiment marqué dans les mathématiques notamment et notre vision du monde et notre rapport à l'environnement donc voilà en tout cas depuis quelques années on a vraiment cet aspect développement durable qui nous permet d'aborder beaucoup beaucoup de choses alors je vous ai mis j'ai pas pu parler de tout parce que déjà là c'est le temps est passé mais j'ai fait encore d'autres choses au niveau féministe j'ai travaillé notamment sur sur la BD les crocodiles que plusieurs connaissent alors celle-là peut-être que vous direz bah oui mais bon le fait de que ce soit les harceleurs sont des crocodiles donc peut-être que vous direz bah c'est un peu dommage les animaux etc dans sa préface il explique vraiment bien pourquoi il a choisi des crocodiles et ça a été j'ai fait des extraits et ça les leur a beaucoup 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 plus vraiment voilà il y avait un élève qui n'écrivait pas une ligne de toute l'année qui disait on fait les crocodiles on fait les crocodiles enfin voilà c'était c'était vraiment quelque chose qui lui a plu alors Cher Ishawell ou un manifeste pour une éducation féministe je leur ai donné des extraits et c'est un texte fabuleux vraiment que tout le monde peut lire et j'ai fait plusieurs extraits de la BD les culottés notamment Nelly Bly elle est dedans alors moi je préfère le deuxième tome pour les élèves en tout cas j'ai fait Nelly Bly j'ai fait enfin il y avait je pouvais en faire plein et en plus je ne sais pas si ça y est toujours mais on l'a en téléchargement sur le monde voilà et ça ça leur plaît je leur avais ramené des j'avais photocopié un petit peu des bandes dessinées et j'ai une élève elle m'a dit mais pourquoi vous ne faites pas acheter ce livre-là il est beaucoup plus intéressant que ce que vous nous faites acheter je me dis ah bah oui c'est vrai je suis tout à fait d'accord et alors j'ai fait des des je fais souvent j'amène une cagette où il y a plein de livres et ils choisissent donc ça peut être des thèmes sur la nature voilà des fois je fais les animaux mais je n'ai pas assez de livres des fois j'essaie de faire une cagette presse où il n'y a que des choses sur les femmes et le livre Ma vie avec les chimpanzés de Jeanne Godal est fabuleux ça on peut le faire etc et il vient d'être mis en bande dessinée aussi où il y a trois primatologues dans cette bande dessinée donc j'ai quelques élèves qui ont pu le lire cette année alors j'ai fait cette année pour la première fois le conte La part du colibri de Pierre Rabhi bon alors c'était en fin d'année je n'ai pas eu beaucoup de retours enfin pour ceux qui connaissent c'est un petit colibri qui est très isolé qui est très solitaire et on se moque de lui et il voit sa forêt brûlée et il est tout seul à aller essayer d'arrêter le feu et les autres le regardent et disent mais ça sert à rien ce que tu fais de toute façon tu n'y arriveras jamais et lui il dit bah oui mais moi je fais ma part et moi ce texte je l'ai trouvé très 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 beau j'ai bon c'était en fin d'année etc j'ai peu de ça n'a pas trop adhéré avec les élèves j'ai voulu leur faire réfléchir bah et vous votre part qu'est-ce que ça peut être dans la vie tout ça bon peut-être que c'était la fin d'année il faudrait que je réessaie de le faire ça ils n'ont pas voilà ou en tout cas ils ont gardé ça pour eux je ne sais pas et après l'amitié aussi avec des animaux il y a beaucoup de petits livres ou autres qui peuvent être très très intéressants il y a Nico Stratos le Pélican qui est à la fois en film et en livre qui peut être lu dès la 6ème qui est une fabuleuse amitié avec un animal et moi j'ai vu le film le grand méchant renard qui me semble aussi vraiment très 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 intéressant à étudier en classe alors je voulais finir par un petit bêtisier parce qu'en classe quand on est enseignante il y a des moments durs mais il y a des moments aussi où on rigole beaucoup avec eux voilà alors quand j'ai commencé à parler de la cause animale oh bah oui moi je ne mange pas d'animaux et je dis ah bon c'est bien voilà et un autre élève qui dit ben si tu vas au KFC toi donc il y avait beaucoup de enfin comme on le sait voilà entre l'animal manger qu'est-ce qu'on mange etc pour eux c'est voilà quand un élève a dit gentiment ben oui pour Rachel Totoro là les photos ah ben oui c'est la SPA qui peut s'occuper de ça et un élève ne connaissait pas SPA en fait et il a regardé mais il dit vraiment n'importe quoi celui-là et je n'ai pas tout de suite compris mais il lui a dit mais SPA SPA et pourquoi pas TGV pendant que tu y es donc il devait croire que SPA c'était un terme autre enfin il ne connaissait pas donc c'est on a beaucoup de choses à apprendre le kéba je vous l'ai dit en sortant et en allant à pied donc souvent les élèves ont très très peur et il y a une classe cette année au contraire que c'était l'inverse ils n'avaient pas peur du tout ils ont caressé un chat alors moi je me suis dit que c'était intéressant et important aussi de leur laisser ce moment-là et il y avait un terre-neuve donc un énorme chien et le l'humain de ce terre-neuve était là et très sympa et le chien n'avait pas peur des enfants et eux non plus ils l'ont caressé etc et l'élève qui ne travaillait pas beaucoup et qui aimait beaucoup les crocodiles a dit madame il a envie que je devienne son papa et j'ai trouvé ça très très beau très touchant notamment de la part d'un enfant qui était enfaillé alors ça je vous l'ai dit ah alors le fait qu'ils ont découvert que j'avais une petite chaîne parce qu'ils ont été fouillés dans mon facebook et j'avais un groupe privé sur ma chaîne et je sais pas pour moi c'était groupe privé donc j'avais pas fait attention qu'en fait il fallait encore vraiment verrouiller un truc et ils ont vu ils ont vu son nom ils ont vu tout ça donc voilà ils étaient forts ils ont eu du mal à retenir son nom heureusement et donc ils savaient donc ils voulaient absolument savoir comment elle s'appelait et je voulais pas trop dire voilà et du coup ils lui ont donné un petit nom ils lui ont donné je ne sais pas pourquoi Spartacus ils l'appelaient Spartacus et encore récemment on me dit va bien Spartacus ah vous allez le retrouver là Spartacus donc voilà l'exemple aussi des adultes et je pense c'est important pour eux parce qu'ils avaient très bien vu et compris que j'avais une relation très très proche de ma petite chaîne et ils avaient vu ce qu'elle était importante pour moi et un jour il y a un élève qui attendait son bus moi j'étais en voiture j'étais à un feu et il me voit et puis il voulait m'embêter il dit oh vous nous emmenez madame allez on monte dans votre voiture etc etc moi j'avais la fermeture centralisée donc je savais que que ça allait mais c'était parti du c'était gentil entre guillemets et je me dis mais il va vraiment ouvrir la porte il va vraiment ouvrir la porte et au moment où il a voulu vraiment ouvrir la porte ouvrir la porte il a vu en fait le petit panier ou le petit coussin de ma chienne qui était pas là à l'arrière il a dit oh putain il y a le chien on se casse et du coup il a enfin on voit qu'il y a vraiment une peur de l'animal et après je lui dis oh bah t'as eu peur oh non voilà et après il y a eu aussi beaucoup d'adultes aussi qui qui ont du mal avec le nom de l'association L214 ça c'était assez drôle puisque des fois c'est 211 212 enfin pour ceux qui militent peut-être qu'ils ont l'habitude de voir ce genre de choses voilà donc je vous remercie à vous si vous avez des questions ou des oui du coup par rapport à L214 l'exposition que tu as vu et tout c'est peut-être pas du tout possible de faire des questions en milieu scolaire par des personnes qui ne sont pas de milieu scolaire sur le manque de spécialisme et votre lutte par exemple un point d'angle de la convergence des luttes après l'exposition L214 la personne avec qui j'étais en contact pour m'occuper et la faire venir elle m'avait bien moi j'avais déjà un peu peur je me disais est-ce que ça va être accepté ou pas et elle m'avait bien dit qu'il y avait d'autres écoles qui l'avaient déjà fait venir puisque c'est une exposition qui peut être dans tout lieu public une mairie une bibliothèque enfin voilà donc elle avait déjà été dans d'autres établissements scolaires et après tout revient à la décision du chef d'établissement là c'était non voilà mais un autre chef d'établissement peut dire oui c'est vraiment le chef d'établissement qui décide donc il y a des gens qui interviennent sur le racisme sur le refusie et tout ça et on ne leur rit pas mais il faut amener aussi l'argument il faut qu'il y ait un débat et que les arguments racistes soient les violents donc je pense qu'on peut mettre voilà c'est des militants les militants LGBT c'est des militants qui se dénoncent donc je pense que petit à petit on va pouvoir jouer là dessus après lui il m'a trouvé l'agrément comme réponse voilà mais il y a plein d'autres associations qui viennent dans des établissements il y a une autre association qui l'aurait accepté de faire venir il n'aurait pas été voir si c'était l'agrément là c'était purement je n'ai pas su le détail de tout ce qui s'est passé mais voilà après n'importe quelle personne peut venir mais c'est l'accord du chef d'établissement donc un établissement va dire non un autre chef d'établissement va dire oui après c'est pour dire qu'il y a aussi un groupe sur Facebook qui s'appelle Profile Spécifique qui permet un peu voilà oui et du coup la personne de L214 justement en avait parmi merci et quand tu prêtes des oppressions est-ce qu'ils font le rapport avec leurs propres conditions est-ce qu'ils amènent ça alors c'est-à-dire en fait quand je parle après ah alors oui j'ai pensé à toi cette année oui ça m'est arrivé ça m'est arrivé oui cette année en tout cas voilà ils m'en ont parlé alors du coup comme j'avais pu suivre ta conférence l'an dernier du coup j'étais ouverte à ça ça se trouve ils m'en ont déjà parlé les années d'avant mais j'étais pas en mesure de recevoir et d'entendre ce qu'ils allaient dire mais cette année grâce aux conférences notamment oui ils en ont un petit peu parlé et ils en parlent et en effet oui ils connaissent oui oui mais ils sont tellement enfin tellement habitués à tout ça donc voilà mais il y en a oui qui arrivent à formuler leur oppression de mineurs oui d'accord alors je ne sais pas il y avait des j'avais vu des vidéos qui expliquaient vraiment de façon documentaire tout ça je ne me sentais pas en mesure de les passer en classe celle-là c'est ouais bah en effet ça aurait été très bien pour l'an prochain je pense que euh ouais il y a quelques ah bah vas-y 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 ok j'ai deux questions la première c'est est-ce que enfin du coup le fait d'aborder le féminisme et l'antispécisme même brièvement est-ce que ça va soulever vraiment des questions intéressantes qui sont difficiles à répondre enfin par exemple tout à l'heure tu disais qu'il y a parfois des garçons qui demandent pourquoi il n'y a pas une journée pour les hommes et enfin qu'est-ce que répond à ça en tant que professeure de grandes élèves entre autres et d'autres questionnements qu'il peut y avoir comme ça en fait oui pour aborder ces thèmes-là il faut quand même avoir enfin moi je lis beaucoup de choses sur le féminisme etc pour vraiment avoir une base et pouvoir leur répondre oui bah oui au début quand j'ai quand j'ai commencé à parler de ça parfois peut-être que je ne savais pas trop répondre voilà alors pour et au fur des années j'arrive à répondre mais c'est vraiment le fait de se documenter personnellement qui aide beaucoup alors pourquoi il n'y a pas une journée alors des fois en fait j'ai même pas besoin de répondre c'est les élèves aux filles qui répondent à la place un jour il y a un élève qui a dit oh mais pourquoi on parle tout le temps des femmes voilà et je me préparais à répondre calmement etc et j'ai une élève qui s'est retournée ouais tais-toi de toute façon c'est super intéressant donc tais-toi donc des fois enfin voilà c'était une anecdote où voilà de toute façon des fois j'ai même pas le temps de répondre j'ai d'autres élèves filles qui en parlent alors pour la journée du 8 mars ben je dis il y a des années où j'ai dit ben qu'est-ce qu'on on ferait une journée des droits des hommes mais alors qu'est-ce qu'ils réclameraient alors donc du coup bon généralement voilà ils comprennent il y a d'autres et puis je vous dis il y a des élèves ben oui vous avez tout vous de toute façon enfin voilà donc je leur réponds ça et sinon j'essaie de rester ouverte en disant ben oui c'est vrai il y a des groupes d'hommes qui réclament plus de choses pour le congé paternité etc voilà c'est important de rester aussi ouverte et de prendre en compte aussi les garçons enfin voilà c'est donc voilà il y avait un élève qui m'avait demandé bah oui mais c'est quoi le contraire de féminisme donc sur le coup je me dis c'est quoi et tout et quand même j'avais un truc qui me restait d'il y a longtemps je dis ah oui le masculinisme etc est-ce que enfin des élèves des gens est-ce qu'il y a d'autres questions comme ça qui m'ont été intéressants par exemple sur l'antispécisme est-ce qu'il y a des élèves qui du coup se sont dit ah mais du coup pourquoi enfin je sais pas trop comment le terme a été vraiment introduit mais est-ce qu'il y a des élèves qui se sont dit mais du coup pourquoi on considère que des animaux sont inférieurs ou qu'ils se sont questionnés eux-mêmes en fait est-ce que ça a vraiment amené une certaine réflexion pas aussi poussée mais oui il y a des élèves qui on voit tout de suite en fait dans la classe je vois tout de suite déjà qui a qui est un animal et puis je vois tout de suite des élèves qui il y a toujours quelques-uns qui oui vont avoir une forte sensibilité à ça mais au féminisme j'en ai plus de la moitié ça c'est clair dans une classe mais pour l'antispécisme j'avoue j'en ai 2-3 quoi pas plus donc peut-être que c'est un peu tôt en collège moi je pense que c'est quelque chose qui peut revenir après après moi j'étais dans cet établissement peut-être qu'un autre établissement ce serait différent mais moi je trouvais déjà qu'ils avaient hélas une forte comment dire ouverture et sensibilité hélas à toutes ces luttes parce que hélas les droits des femmes hélas la violence conjugale ils la connaissent ils savent ce que c'est voilà pour le féminisme je sais qu'il y avait de rappeler les dates et ça les marque beaucoup genre rappeler qu'en 1945 avant ils ne pouvaient pas porter le pantalon les vêtements ça les intéresse oui voilà ça ils le font en histoire en fait ça ils maîtrisent mais à part cette date là il n'y a pas grand chose d'autre voilà voilà oui voilà pourquoi pas le masculinisme et le féminisme voilà il y a ces dates oui bah les dates oui dans l'exposition que j'avais fait venir sur les femmes pendant la première guerre mondiale il y avait plusieurs panneaux sur ça et ces dates là elles sont fabuleuses ne serait-ce que la définition du viol aussi enfin tout ça c'est oui au niveau date ça ça plaît beaucoup il y a même de faire travailler chez vous sur rechercher ces dates là oui alors moi du coup dans mon en rep le travail à la maison voilà mais dans d'autres établissements oui alors ce que je voulais dire sinon tout à l'heure c'était sur je pense que l'antispéciste c'est mieux de le faire passer pour les situations que tu veux peut-être que le faire passer en troisième grâce à l'argumentation pour pouvoir en parler et contre-argumenter je pense que pour ces jeunes c'est mieux de le faire passer par l'émotionnel ou s'identifier aux animaux parce qu'en fait dans l'argumentation moi je tracte beaucoup et avec les jeunes ils vont donner des arguments d'autorité surtout si on parle de halal comme ça ils vont donner des arguments d'autorité genre c'est Dieu qui a décidé comme ça et après ça devient un autre débat qui est plus complexe alors que l'émotionnel et s'identifier tu le gères par l'argumentation je pense que tu vas arriver sur des zones où ça sera difficile alors justement pour arriver à l'émotionnel il faut qu'il n'ait pas peur de l'animal en fait et du coup ils n'ont pas ce contact avec l'animal fréquent donc du coup c'est un petit peu dur d'arriver à l'émotionnel ou du moins dans une classe il n'y en aura que 2, 3, 5 pas plus qui seront dans l'émotionnel ou s'ils s'identifient par un récit oui ah bah oui là oui 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 bah c'est pour ça que ça me semblait important qu'ils voient les animaux en vrai aussi enfin la visite de la SPA aussi c'était c'était c'est un souvent ils vont prendre des arguments ouais alors j'ai eu parfois des références à la religion mais peu en fait c'est vrai que je l'ai alors c'est la vie c'est comme ça ouais bah t'as vu dans les récits à la fin ils le disent beaucoup ouais ouais c'est difficile parce qu'ils n'ont pas moi je pense que là en plus c'est en collège donc je pense que c'est vraiment une graine parce que de toute façon bah je discutais avec les lycéennes quand j'étais sur le stand L214 bah oui je suis végétarienne je veux être végétarienne qu'elle me disait mais mes parents veulent pas donc moi je me base aussi dans cette optique là que là ils sont enfants bah comme comme le dirait Yves Bonardel ils sont sous la domination donc ils sont pas en mesure de faire vraiment ce choix là de toute façon donc je pense que c'est une graine qui est plantée c'est une réflexion qui est faite parce que que ce soit chez eux bah ils pourront pas aller jusqu'au bout s'ils le veulent vraiment en plus entre le féminisme et l'antispécisme je pense que le point le plus intéressant c'est de comparer les mécanismes et de montrer que dans les deux cas les justifications sont arbitraires et pas justifiées parce que par contre l'élève qui a comparé enfin je pense qu'il n'y a pas de sexisme il ne faut pas prendre l'exemple de la façon dont on traite les femmes et les mâles comme des choses sexistes parce qu'en fait les mâles on les castra vive on les tue plutôt enfin il n'y a pas les humains ils ne font pas de différence sexiste c'est juste l'intérêt et je dis ça parce qu'une fois dans un milieu féministe il y avait des spécistes qui ont utilisé l'argument en disant mais moi je connais une éleveuse et elle travaille 40 heures par jour et puis d'ailleurs elle ne tue que les petits mâles et pour moi ce n'est absolument pas un argument féministe elle nous a mené ça donc je pense que chez les animaux ça n'existe pas le sexisme et je pense que ça peut être maladroit de tuer ça et juste aussi pour moi l'opposé du féminisme c'est le sexisme comme l'opposé de l'antispécisme c'est le spécisme parce que le masculinisme c'est une réaction contre le féminisme et on ne peut pas le mettre sur un mot d'étivalent oui c'est intéressant c'est ça alors oui je voudrais ajouter un conseil lecture c'est un livre qui est sorti cette année qui est à partir de 10 ans qui est une autrice qui s'appelle Colline Quiré et qui s'appelle La révolte des animaux moches c'est un bouquin qui est vraiment génial parce que c'est une utopie dans une société post-spéciste donc tous les animaux humains et non-humains sont déjà sur un pied d'égalité à peu près parce qu'il y a les animaux moches qui eux par contre sont moins considérés que les autres animaux et qui montrent une révolte pour avoir une chance que les chevaux les chats les chiens messieurs les migages une lienne et un serpent et ça permet d'aborder la question des discriminations avec les jeunes adultes et les enfants et voilà il est très bien écrit et donc Colline Quiré comment tu l'écris Colline C-O-L-I-N-E et Quiré je crois que c'est P-I-E-2-R de l'accent oui et là ce qui est intéressant c'est que c'est vrai à la fois chez les animaux à la fois chez les humains on va mieux traiter les noms et les beaux donc là oui il est choquant non second je voulais demander est-ce que peut-être les idées à le faire ressentir une avancée est-ce qu'auprès de tes collègues tu as pu ressentir une avancée notamment au niveau du langage des structures non sexistes est-ce que ça peut être quelque chose qui peut être non sanctionné si jamais quelqu'un un élève ou une élève qui est libre en rapport ou c'est directement sanctionné si jamais quelqu'un peut quelqu'un peut alors il y a eu un une lettre qui a été faite pour un manifeste de 300 je ne sais plus combien de professeurs plus de 300 forces de français à voir si un manifeste justement pour nous c'est qu'on s'engageait à ne pas sanctionner les élèves qui refusaient d'accorder les masculins et aussi en signer il y a dans la suite il n'y a pas de fonctionnalité ce genre de choses c'est Eliane Eliane Viennot oui alors il y a eu ce manifeste alors moi je ne l'ai pas signé parce qu'à ce moment j'avais peur voilà parce que j'étais déjà dans le collimateur donc voilà je pense qu'il y a d'autres collègues aussi qui ne l'ont pas signé ou qui ne l'ont signé mais qui avaient peur parce qu'il y avait quand même les noms voilà et d'ailleurs il y avait eu l'éducation nationale qui a réagi je crois qui avait un peu il y avait une petite menace en fonction de l'académie il y a eu des inspections à la surcoce ouais ouais voilà donc on est quand même voilà dans ce genre de contexte après c'est moi par exemple j'ai mon principal adjoint qui quand il nous écrivait des mails il disait il écrivait un peu en écriture inclusive voilà donc c'est vraiment la volonté individuelle moi j'en ai un peu parlé à mes collègues de français notamment bon elles n'avaient pas entendu parler donc je pense qu'elles ne le font pas c'est c'est un peu ouais pour l'instant c'est et puis moi en plus j'en ai parlé un peu aux élèves ça les intéressait mais je me dis comment on fait parce qu'il y a encore une dictée au brevet voilà j'avais peur entre guillemets qu'il se fasse enlever des points par rapport à ça donc et oui par exemple je sais que j'ai dit à des élèves l'an dernier que le mot autrice on pouvait le dire j'avais peur en disant ça aussi j'ai dit bah oui on peut le dire bon par contre si t'as une copie ça se trouve le professeur qui va le voir il va te barrer peut-être parce que lui il sait pas qu'on peut le dire enfin ouais c'est c'est pas c'est pas c'est pas évident donc pour l'instant voilà c'est vraiment des initiatives très très personnelles très isolées la mort en général c'est-à-dire la mort le meurtre des autres animaux qui sont acceptés j'ai pas compris bah là du coup ah ouais c'est vrai bah je voulais pas le dire bah à la fin justement pour la poule bah pour la poule c'est ouvert on pense qu'elle meurt mais voilà bah pour le chien il est mort mais c'est peut-être pas quelque chose que je vais je vais pousser quoi parce que peut-être que bon déjà 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 aborder la mort enfin pardon déjà aborder la mort dans des livres par exemple moi j'étudie j'étudie Oscar Adam Rose d'Eric Emmanuel Schmitt déjà de l'étudier c'est bien j'avais demandé à le faire acheter en série pour qu'on l'ait au collège et qu'il y en ait 25 et que tout le monde puisse le prendre sans le faire acheter les élèves mes collègues ont dit non quoi donc bon déjà la mort la mort déjà humaine déjà donc ouais non peut-être que j'essaie aussi de voir ouais non c'est peut-être l'autre question c'est là t'es arrivée parce que je m'en prie t'es arrivée en plan vegan en train de nouveaux postes tu vas être à meilleurs ça a l'air plus oui si t'es restée qu'est-ce que t'aurais fait après l'année en fait je pars je pars je pars après avoir contacté un syndicat qui a écrit qui a écrit une lettre au recteur pour 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 la placardisation et le harcèlement vécu donc il n'y a pas eu de le chef d'établissement c'est pas la première fois qu'il a eu une dénonciation pour les mêmes choses et toujours là et il continue oui moi du coup j'avais à un moment donné une autre remarque peut-être qu'on ne va en discuter juste entre nous parce que ça faisait donc c'est sur un peu l'idéologie libérale en fait qui est vraiment ambiante avec des questions nationales avec l'enseignement sur la nature sachant que le libéralisme est vachement c'est une idéologie de la nature en fait avec tout ce qui est essentialisme derrière et en fait qui est une idéologie vraiment pernicieuse très abstraite parce que pas basée sur du réel des choses comme ça et qui en fait par mon source beaucoup d'oppression et puis en ce moment avec le développement durable qui est une espèce d'armée de potable de langue de bois mais finalement ça me permet d'aborder des petites choses je suis tout à fait d'accord mais on est obligé on est obligé de voilà de dire ah tiens voilà c'est vraiment génial c'est vraiment génial que tu puisses aborder ça il faut d'abord trouver les petites brèches oui parce que avec le recul en fait j'aurais pas dû voir aussi haut de faire venir à l'exposition à l'214 j'aurais rien dit à personne je pense que j'aurais été j'aurais emmené les élèves en salle informatique et je pense que le résultat aurait été bien plus intéressant donc avec l'expérience en fait on apprend ouais c'est du coup j'avais une question pour rebondir sur l'exposition inclusive c'est du coup en fait vu que le langage en fait tout ce qui fait langage en fait c'est l'usage qui fait la norme et en fait c'est l'académie française tout ça qui va définir après la norme mais vu que c'est une institution qui est assez réactionnaire qui veut dire voilà par exemple autrice non c'est pas une chercheure une chercheuse tout ça mais du coup en fait moi je suis pour rendre la langue française neutre de l'écriture inclusive c'est un mécanisme de transition tout ça moi je remarque il y a toujours le masculin qui est en premier dont l'écriture c'est en cuisine c'est genre un dit alors on peut faire l'ordre alphabétique aussi bon c'est ouais mais que du coup en fait comment est-ce qu'on pourrait amener ça pour l'éducation justement essayer d'imposer une norme inclusive en fait pour en faire l'usage derrière sachant que en fait c'est pas parce que là du coup ça peut pas être une métallique révolutionnaire justement se servir de l'institution sachant qu'elle ne sera pas enfin ouais bah oui c'est justement l'écriture inclusive ça pose ce genre de questionnement est-ce que l'on n'est pas pour ouais c'est du coup est-ce que ouais encourager les étudiants étudiantes justement à utiliser des mots neutres à vraiment soit les féminiser soit les voilà il y a vraiment neutres chercheurs chercheurs chercheuses alors qu'en fait c'est des mixtes au final c'est ça le but qui après c'est de pouvoir capter la norme sur l'usage ouais alors il y a une vidéo que j'avais vue qui me paraissait intéressante pour comprendre ça c'était justement un cours d'histoire c'était une vidéo qui était montrée c'était sur les ouvriers ont fait grève etc et il disait que quand on dit ça en fait que ce soit les élèves ou nous on s'imagine que des hommes en fait et par contre qui ont fait les manifestations et du coup en fait il y a aussi des femmes donc ça pose aussi des questions de représentation et moi j'ai vu dans des devoirs des élèves à pas savoir comment faire dans leur texte voilà j'ai senti que d'eux-mêmes alors que je ne l'avais pas forcément encore travaillé avec eux ils se heortaient à des difficultés à un moment le féminin à un moment le masculin pour parler d'un récit voilà ils étaient ça pose problème moi une fois en classe j'ai dit bah tiens un élève va venir au tableau et j'ai eu quelqu'un qui m'a dit bah pourquoi pas une élève et j'ai dit bah oui c'est vrai t'as raison donc même eux ça les dérange donc oui c'est un questionnement très très intéressant et qui a pour l'instant pas de réponse définitive parce qu'en plus tout le monde n'est pas d'accord donc à voir de toute façon oui au niveau éducation nationale qu'est-ce qui voilà pour l'instant dans les manuels il n'y a pas d'écriture inclusive à ma connaissance il y en a un il y en a un qui l'est il y en a un qui l'est ça fait un touré c'est lequel je ne sais pas ah bah j'en ai un il y en a un qui utilise je ne le connaissais pas donc voilà parce qu'il n'y a plus de questions je ne sais pas oui c'est pas grave c'est plus des éléments c'est ce qu'on veut enfin c'était plus je ne sais pas de ce que vous avez entendu je ne t'entendais plus dire qu'ils en avaient peur parce que les élèves se disaient c'est pas grave c'est pas ce qu'il y a tout ça oui il y a ça mais moi dans le profil d'élèves que j'avais j'en ai beaucoup qui ont eu peur alors j'ai essayé de me renseigner un petit peu mais je sais que dans certains pays l'animal le chien est beaucoup errant tout ça et après oui s'ils en ont peur ils peuvent aussi le maltraiter voilà il y avait l'an dernier une conférence d'une avocate justement qui faisait le lien entre la maltraitance animale et un enfant qui maltraite un animal sera sûrement un adulte violent il y avait des liens qui étaient faits sur ça donc moi en travaillant aussi la cause animale je me dis que ça peut peut-être aussi faire reculer et aussi la violence peut-être je me rappelle juste en tant que professeur dans quelle mesure la représentation d'endres d'endres manuels de textes qui s'assurent de l'unis ou antispécisme ça peut vous aider que ce soit à trouver d'effet si j'avais trouvé un livre d'un texte d'un manuel dans quelle mesure ça vous aide ou ça vous donne une légitimité ou quoi ça vous parlez après en plus en détail d'un sujet ah bah oui de trouver par exemple je fais un texte et après j'ai un parent ça m'est pas ça m'est jamais arrivé un parent qui peut me dire ou quelqu'un ah bah disons ce texte quand même il a un peu voilà et je dis bah je l'ai trouvé dans un manuel oui ça légitime beaucoup alors que les manuels ils sont pas à ma connaissance ils sont pas vérifiés par l'éducation nationale mais ils se basent sur les textes donc oui ça donne beaucoup de légitimité énormément ouais et puis bah quand c'est le manuel de ta classe après il y a des professeurs qui vont s'appuyer que sur le manuel après il y a des professeurs qui vont faire des trucs des textes d'ailleurs voilà et puis le fait que par exemple j'en ai pas parlé mais j'ai fait j'aime bien faire des grilles d'homo croisé avec un logiciel autre peut-être et par exemple pour préparer la journée des droits des femmes bon j'avais pas forcément beaucoup de séances que je pouvais accorder enfin bon bref je leur ai dit je leur ai préparé une grille d'homo croisé et je leur ai tout ce qui pouvait être féministe je leur ai posé des petites questions par exemple c'était cite le nom de l'écrivaine page voilà et finalement en cherchant bien j'ai réussi quand même à faire 20 mots quoi donc oui ça avec les moyens du bord en tout cas c'est très facile avec le manuel en classe et les professeurs choisissent le manuel c'est à dire que on reçoit les manuels les nouveaux manuels dès qu'il y a des réformes et on nous dit vous pouvez acheter vous changer votre manuel de français par exemple et c'est les collègues de l'établissement qui choisissent et moi par exemple quand on a dû choisir les manuels il y a 2-3 ans j'avais repéré un livre de 3ème qui était quand même très féministe il y avait notamment un chapitre sur la révolte des femmes au théâtre etc et j'avais dit oh là là celui-là il est vraiment très 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 chouette et je l'avais recommandé mes collègues avaient voulu avaient accepté et du coup je trouve que c'est déjà une victoire voilà parce que il y a peu de manuels qui il y a le centre Hubertine Auclair a fait cette recherche combien de femmes sont dans les manuels enfin c'est assez dramatique à ce niveau donc aussi nous moi je me dis j'ai réussi à faire acheter ce livre-là et mes collègues ont accepté je m'utilise c'est déjà super parce qu'il y avait pas mal de femmes dedans bon bah merci à vous en tout cas merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous